Paul Mba Bessol a gagné les élections avec un vote qui n'était pas que celui de sa communauté ethnique en 1993. Il a battu Omar Bongo Nguimba avec près de 70% des voix en 1993. Mais il y a eu même une intervention militaire à Port-Gentil pour ramener le calme, une intervention française. Il a réellement gagné les élections, mais il n'a pas pu diriger. Pierre Mamboundou a gagné les élections, il n'a pas pu diriger. Donc nous sommes face à un système qui refuse d'être démantelé. C'est ça le problème. On met l'accent sur les personnes, mais on oublie que le problème du Gabon, c'est d'abord le problème d'un système qui a été mis en place. Et ce système a des ramifications, a des racines extrêmement profondes. Et si on ne coupe pas les racines de ce table, il est très difficile de changer le pays. Donc ça veut dire que c'est une réforme profonde. Maintenant, est-ce que c'est une trahison de la galaxie Jean Ping ? Moi, je dirais que ce n'est ni une trahison ni une non-trahison. Je constate tout simplement que la génération de la démocrature, celle des années 90 qui va jusqu'à une bonne partie des années 2000, maintenant est en train de vieillir. Elle voit bien que l'OTAN n'attend personne. Elle essaye de chercher de nouvelles voies pour continuer de compter dans le débat national alors qu'il y a des nouvelles forces qui sont en train de sortir. Voyez comment l'AGEB a failli prendre le pouvoir il y a deux ans, en 2019. Chaque dimanche à 19h GMT, soyez branché sur le www.afrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Dr Jean-Aimé Moukétou reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervénants. Pour nous écouter en direct, c'est le www.afrique2050.com L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur la page Facebook du Dr Jean-Aimé Moukétou. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. La rencontre entre le dernier Premier ministre, Dommard Bougou, M. Jean-Eugénon, et accessoirement un des responsables du premier plan de la Coalition pour la Nouvelle République, dont le président est Jean Ping. Chers auditrices et auditeurs, une rencontre entre Jean-Eugénon et celui qui est présenté comme Ali Bougou, président de la République gabonaise, qui était d'ailleurs accompagné de son fils, présenté comme coordinateur général des affaires présidentielles, mais en réalité, il s'agit d'un frauduleux, je dis bien d'un frauduleux président bis agissant en dehors de tous les standards de la Constitution et de la démocratie. Cette audience, chers auditrices et auditeurs, a provoqué un énorme scandale au Gabon et dans toute la guerre gabonaise. Notre invité spécial est le philosophe Bruno Imhotep Moubamba, qui est également le président du parti d'opposition ACR. ACR, c'est le cycle, c'est l'alliance pour le changement et le renouveau. Il fut également ancien vice-premier ministre et dernier vice-premier ministre, le très contesté Ali Bougou en débat. Bonjour, monsieur Moubamba. Bonjour, docteur Jean-Emmé Moukétou. Première question que j'aime souvent poser à mes invités, comment vous allez ? Écoutez, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, puisque en Europe, il fait beau et que nous sommes dans un temps post-coronavirus et que les mesures barrières sont en train d'être allégées. Donc, cela donne de la marge de manœuvre dans les mouvements que nous pouvons avoir. Donc, c'est heureux que nous puissions avoir ce moment d'échange sur l'actualité et l'histoire immédiate du Gabon. D'accord. Bien. Monsieur Moubamba, je voudrais vous remercier d'avoir honoré encore notre invitation. Vous êtes très connu et très apprécié par nos auditrices et auditeurs d'Afrique 2050. Alors, monsieur Moubamba, vous qui connaissez, vous me permettez l'expression, les arcanes du pouvoir gabonais, donc de votre pays, vous êtes bien placés pour, comment dirais-je, nous expliquer pourquoi et comment cette audience du 9 juin 2021 a provoqué autant des remous. Pourquoi une telle onde de choc pour ceux qui ne comprennent pas l'actualité de votre pays, votre pays d'origine, donc du Gabon ? C'est comme si l'ancien premier ministre, je l'ajerais en Côte d'Ivoire, donc Guillaume Porreau, se retrouvait par hasard dans les bureaux du président Alassane Ouattara sans aucune explication et après une guerre politique, s'en remercie. Monsieur Moubamba. Bien, tout d'abord, je tiens à préciser qu'il n'est pas dans mon intention aujourd'hui d'accabler X ou Y ou de donner des bons points à l'un ou à l'autre des acteurs politiques gabonais, en l'occurrence ici le premier ministre que vous avez cité. Mon objectif est de me livrer à un exercice pédagogique parce qu'il est écrit dans la Bible « Mon peuple périt faute de connaissances ». Et depuis toujours, j'ai essayé d'expliquer ma position au peuple gabonais et je suis petit à petit de mieux en mieux compris. Donc aujourd'hui, je viens expliquer les choses. Il ne s'agit pas pour moi de prendre position, je ne suis pas membre de la coalition pour la Nouvelle République présidée par le président Jean Ping, si je puis m'exprimer ainsi. J'ai été l'un des, on ne le sait pas, on l'a oublié, j'ai été un des cofondateurs de l'Union nationale en 2010 et j'étais donc un des co-vice-présidents avec M. Jean-Yé Guindon. Donc à ce titre, le connaissant un peu, puisque lorsque j'ai fait la grève de la fin il y a 12 ans, de 2020 devant l'Assemblée nationale, M. Jean-Yé Guindon, premier ministre démissionnaire du gouvernement Omar Bongo, son dernier gouvernement, m'avait fait l'honneur de me rendre visite sur mon lieu de la grève de la fin, devant l'Assemblée nationale à Ybroville. Donc c'est à ce titre que le connaissant un peu que je viens faire l'exégèse suivante. Ainsi donc, le dernier premier ministre, Omar Bongo, qui a pris une sorte de droit d'aînesse sur les PDG, ce qui ont quitté le navire PDG. Il a pris un droit d'aînesse en 2009, lorsque, devant le cercueil d'Omar Bongo, devant plusieurs présidents français, Jacques Chirac et le futur président Nicolas Sarkozy et d'autres chefs d'État du monde, il a fait donc cette oraison funèbre historique par laquelle il dénonçait ce qui allait arriver. Il est donc devenu quelque part l'aîné des résistants dans cette nouvelle opposition composée de ceux qui sont venus du Parti démocratique gabonais. Il a pris de l'avance. Il s'est donc montré, et moi-même, vous savez que j'ai été candidat en 2009, c'était la première fois que j'ai donc vu M. le Premier ministre Jean-Yé Guendon lors des rencontres qui ont eu lieu avec la présidente intérimaire. J'ai vu l'animosité, qu'il y avait une animosité réelle entre Ali Bongo, le ministre de la Défense, et le Premier ministre des missionnaires Jean-Yé Guendon. Il a donc pris des distances vis-à-vis du pouvoir. Il a tenté d'être candidat en 2009. Pour les raisons qui sont les siennes, il s'est retiré pour soutenir le défunt André Mboubam, qu'il repose en paix, et nous avons ensuite créé l'Union nationale. Je dois dire que personne n'aurait pu imaginer que celui qui avait le droit des nesses dans l'opposition des pédégistes contre Ali Bongo pouvait un jour se présenter à la présidence pour rencontrer celui qu'il haïssait. Politiquement, j'entends comme étant un médiocre, comme étant un homme incapable d'être président. Et le diagnostic de Jean-Yé Guendon de l'époque s'est vérifié. Ali Bongo n'a pas été capable d'être un chef d'État digne de ce nom, un président qui gouverne avec des méthodes qui favorisent l'enrichissement des populations, le développement du pays. Donc, que s'est-il passé au bout de 12 ans pour que le Premier ministre Jean-Yé Guendon change de posture et se présente donc, il y a quelques jours, à la présidence de la République et déclare ensuite qu'il était venu parler des choses du pays et par la suite présenter des doléances, on comprend par là que ce changement de posture ait provoqué une véritable onde de choc dans l'opinion. Vous savez que Jean-Yé Guendon était jusqu'ici le symbole de la résistance des néo-opposants qui quittèrent le bateau du PDG, le parti au pouvoir, depuis 54 ans. Il est venu à Paris, il a été de ceux qui ont donné une âme à la résistance que moi j'observe de loin, la résistance française dite du toque à l'héros. Alors, personne ne s'attendait à ce qu'il aille s'asseoir avec celui qui avait donné l'ordre en 2009 de tirer sur le peuple garonais. Maintenant, je sais que plus tard, vous allez probablement me poser la question sur ma propre participation en 2016 à ce gouvernement Ali Bongo, mais j'expliquerai pourquoi ce n'est pas la même chose. Moi, je ne suis pas allé en 2016 vers Ali Bongo pour les avantages personnels ou pour négocier avec lui. J'y suis allé pour des raisons que je vous expliquerai tout à l'heure, notamment pour être au plus près de mon ennemi et pour voir d'une manière spirituelle et ontologique, ouvrir le feu sur mon ennemi politique et ontologique, mais je l'expliquerai tout à l'heure. Mais je voudrais finir, docteur Mouquetou, en vous disant ceci. Le Gabon est choqué par cette audience. Et la diaspora gabonaise est également choquée et scandalisée. Et je crois que les uns et les autres commencent à comprendre pourquoi j'ai pris la position de 2016, mais je ne veux pas épiloguer pour le moment. Mais je voudrais dire aux uns et aux autres ceci. Lorsqu'Ali Bongo vous reçoit, écoutez-moi bien, docteur Mouquetou, ne faites pas Ali Bongo ou le pseudo Ali Bongo. Ce n'est pas tant le personnage d'Ali Bongo ou du pseudo Ali Bongo qui compte. Parce que moi, j'ai été reçu en 2016, lorsque le pays était à feu et à sang. Ce qu'il faut regarder dans une telle audience, c'est qui accompagne Ali Bongo ou le pseudo Ali Bongo. Docteur Jean-Aimé Mouquetou, lorsque j'ai été reçu autour des événements du 31 août, où le sang coulait au Gabon, Ali Bongo m'a reçu, moi, en compagnie des hommes les plus sanguinaires, les plus sécurocrates du pays. Il y avait là Hervé Patrick au Pianga, il y avait là Liban Soleyman, il y avait Alain-Claude Bilibizé, actuel ministre de l'énergie, ancien porte-parole de la présidence. Et en dehors, à la sortie du bureau d'Ali Bongo, il y avait mon ennemi juré dans le Niango, c'est-à-dire dans le sud-ouest du pays, en l'occurrence, l'ancien directeur général du budget, Yves-Fernand Manfondi. Ali Bongo m'a envoyé donc le message suivant, certes, tu prétends vouloir agir en homme d'État et prétends ramener la paix en prenant la position que tu prends, mais il faut que tu saches que je te mets sous le viseur de Hervé Patrick au Pianga, Alain-Claude Bilibizé, Yves-Fernand Manfondi, Liban Soleyman, si un jour tu dois être exécuté, tu seras exécuté par eux. J'ai compris le message. Ici, dans l'audience du 9 juin, Jean-Yegendon est reçu par, et je conclue par là, je conclue s'il vous plaît. Ce n'était pas des menaces ? Mais c'était des menaces. Donc c'est ici que j'en viens à Jean-Yegendon. Lorsque Jean-Yegendon est reçu par le pseudo Ali Bongo, parce que pour moi c'est le pseudo Ali Bongo, Ali Bongo, c'est fini, mais on en reparlera. Il est reçu par qui ? Le pseudo Ali Bongo est accompagné par qui ? Il est accompagné de Nourodine Bongo-Valentin, son fils putatif et coordonnateur général des affaires présidentielles, même pas 30 ans. Il est accompagné de Yann Goulou, qui est le directeur de cabinet du coordonnateur général. Donc, le grand Jean-Yegendon, le modèle de la résistance post-PDG, l'homme qui a dit non devant les chefs, devant la France-Afrique, devant Ali Bongo, ministre de la Défense, devant le cercueil de Mar Bongo, comment se fait-il que ce grand homme d'État vienne comme ça, comme à Canossa, rendre les armes devant deux petits rigolons, en réalité, que sont Nourodine Bongo-Valentin et Yann Goulou, son directeur de cabinet, des enfants, des enfants qui n'ont aucune maîtrise de la chose de l'État, des enfants qui, aujourd'hui, maîtrisent les secrets d'État, ont les codes secrets de la présidence de la République, alors qu'ils ne sont rien. Qui est Yann Goulou, le directeur de cabinet de Nourodine Bongo-Valentin ? Comment le premier ministre, Jean-Yegendon, peut-il aller à une audience où il y a deux garnements qui ne sont pas à son niveau et qui ne sont même pas au niveau des acteurs essentiels de ce pays, que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés ? Donc, voilà ce qui choque les Gabonaises et les Gabonais. Ce n'est pas seulement que le premier ministre, Jean-Yegendon, se rende à la présidence, c'est le contexte dans lequel il se rend, le contexte extrêmement flou et surtout les deux gamins qui ne sont pas à son niveau qui le reçoivent en réalité puisque le pseudo Ali Bongo n'existe plus. On pourra revenir sur le sujet. Donc, voilà la source du malaise. Ce n'est pas tellement que les gens se rencontrent, encore qu'on peut se rencontrer, mais ça dépend des circonstances, ça dépend pourquoi faire. mais moi, j'étais reçu accompagné par des gens qui me menaçaient de mort. Maintenant, ceux qui étaient avec le pseudo Ali Bongo. D'accord. Quel était leur rôle ? D'accord. Je vous ai compris, M. Moubamba. M. Moubamba, j'aimerais avoir votre réaction sur précisément les déclarations de M. Jean-Yegendon en sortant de la présidence de la République et les réactions que vous permettez l'expression sanglante de la diaspora gabonaise accompagnées également d'un certain mutisme, si vous me permettez aussi ce mot. Bien. Alors, vous savez, le problème du Gabon, c'est que comme la plupart des pays africains, nos problèmes sont essentiellement, notre paralysie est basée sur des rivalités ethniques, des rivalités territoriales, des rivalités uclaniques. Moi, j'ai salué les membres de la diaspora originaires de la même communauté ethnique que le premier ministre Jean-Yegendon qui se sont exprimés tout en étant conscients qu'ils seraient probablement critiqués par leur propre famille, leurs parents, ils l'ont dit, mais il y en a qui se sont dit, ce n'est pas parce que le premier ministre Jean-Yegendon est notre parent que nous ne pourrions pas le critiquer et rester dans le métisme. C'est comme si moi, on me demandait de ne pas attaquer l'ancien vice-président M. Maganga Moussabou qui est un des grands problèmes du Gabon parce qu'il est dans ce schéma de cette génération de gens qui bloquent le Gabon depuis les années 90. il faut critiquer les gens parce qu'en réalité les réactions sanglantes de la diaspora sont justifiées. Ce qui ne veut pas dire maintenant qu'aujourd'hui il faut il faut maintenant brûler M. le Premier ministre Jean-Yegendon là n'est pas la question. Moi je suis quelqu'un qu'on a failli brûler, qu'on a traité de fou, qu'on a traité de tous les noms quelqu'un qui a été extrêmement attaqué sur la base de ses convictions. Donc je connais la douleur et le choc que ça peut être lorsque des gens reçoivent de l'argent de vos ennemis pour vous descendre, pour vous critiquer, pour vous attaquer y compris pour des raisons ethniques et tribales. Donc aujourd'hui je dis que je salue les réactions courroucées parfois exagérées mais bon on ne peut pas reprocher à des gens de parler avec émotion quand ils sont touchés. Les Gabonais sont très émotifs. Donc il faut comprendre que des gens qui ont perdu les parents des proches en 2016 il faut un exercice de pédagogie et les arguments que le Premier ministre Jean-Yegendon a donné à la sortie de la présidence de la République n'ont fait que l'enfoncer et ce n'était pas une réussite en termes de communication puisqu'il a dit ceci il a rencontré M. Ali Bongo donc il n'a pas rencontré le président de la République pour parler des choses politiques et il faut qu'on se parle entre Gabonais soit c'est tout à fait compréhensible mais le problème par la suite c'est que lorsqu'il va à une réunion de la CNR de cette coalition pour la Nouvelle République à la résidence du président Jean Ping lorsqu'il sort de là il dit donc qu'il est allé voir le président non plus M. Ali Bongo encore une erreur de communication pour lui présenter sa situation personnelle je pense qu'en termes de communication il y a eu des loupés des ratés et c'est comme cela que l'opinion gabonais s'est retrouvée blessée moi si j'étais le premier ministre Jean-Héguedon je n'ai pas de leçons à lui donner mais si j'étais lui je pense que je referais je ferais une conférence de presse où j'expliquerais clairement ma position en disant peut-être que j'ai fait une erreur mais voilà ce qui me semble bon de vous expliquer à savoir qu'il est temps qu'on puisse faire un pas le pays est bloqué le pays est dans la boue le pays est comme une voiture dans le fossé on ne peut pas rester comme ça ben nous voilà comment nous pourrions évoluer voilà mes idées j'ai le droit de les émettre nous sommes en démocratie je demande pardon pour ceux que j'ai blessés surtout pour les gens de notre camp qui sont morts et ça choque les gens je pense que je lui conseille respectueusement de faire une conférence de presse pour gommer cette espèce de flou qui laisse penser qu'il est dans des négociations secrètes moi je sais comment ça se passe vous savez que j'étais ministre et que je connais Ali Bongo depuis des années donc il faut éviter de laisser penser qu'on est dans des plans dans des calculs pour le partage on a compris monsieur Moubamba je voudrais rappeler aux auditrices et auditeurs d'Afrique 2050 avant de mettre l'extrait de cette communication cette déclaration de l'ancien premier ministre Jean-Yves Guendon rappeler donc à nos auditrices et auditeurs qui êtes nombreux en ce moment en train de nous écouter à l'échelle du monde que vous êtes donc sur l'émission l'heure des vérités d'Afrique 2050 nous recevons l'ancien vice-premier ministre gabonais monsieur Bruno Imhotep Ben Moubamba il est en ligne vous êtes en ligne depuis la fédération non depuis depuis Francfort en Allemagne depuis Francfort en Allemagne vous êtes à Francfort je ne suis plus je ne suis plus à Moscou ça je vous le confirme je peux encore confirmer que vous n'êtes pas considéré comme invariant est-ce que vous pouvez vous le placer n'importe comment on va dire que je suis un caméléon c'est-à-dire que je sais m'adapter aux circonstances en tout temps et en tout lieu et c'est heureux pour ma propre sécurité la fermeture des frontières ne vous concerne pas absolument pas d'accord très bien nous allons écouter le premier ministre Jean Yéguenon c'est un entretien à huis clos qu'a eu droit l'ancien premier ministre et leader de l'opposition en sollicitant le président de la république ce jour Jean Yéguenon réitère sa volonté ferme de rapprochement avec l'exécutif au-delà de toute forme de divergence que j'ai été premier ministre dans ce pays sous la présidence d'Omar Bongo Ndimba c'est à ce titre-là que j'ai pris la responsabilité et même la décision de rencontrer monsieur Ali Bongo Ndimba vous savez aussi que nous avons eu des divergences politiques mais ça n'empêche pas que les Gabonais se parlent et se rencontrent pour le bien du pays donc le reste je ne peux pas vous dévoiler le contenu de nos conversations qui ont été politiques et qui ont été personnelles mais aujourd'hui l'opinion s'interroge renoie avec le PDG les Gabonais doivent se parler le problème du PDG ça c'est un problème de parti mais on doit se parler pour l'ancien candidat à la présidentielle de 2009 et conseiller municipal de Libreville né en 1946 le processus de retour à la maison PDG paraît bien engagé dans l'intérêt supérieur de la nation bien voilà nous venons donc d'écouter l'extrait de la déclaration du premier ministre de cette audience justement de Chirme la rencontre cette rencontre Jean-Yéguen peut-elle être considérée comme étant une autre trahison pour la galaxie du président Jean-Pierre et pourquoi pas de l'opposition gabonaise le premier ministre Jean-Yéguen est né en 1946 vous venez de le dire chaque génération a un défi à relever et les générations ne relèvent pas toujours le défi de qui est le leur sachez que le Gabon une génération ça fait 30 ans donc de 1930 à 1960 ça fait une génération de 30 ans qu'on a appelé la génération qu'on pourrait appeler des indigènes les enfants de nos grands-pères qui résistaient au colonialisme mais qui ont décidé de collaborer avec la France-Afrique donc c'est 1930 1960 après il y a la génération des dictateurs des despotes du progressisme démocratique et concerté de la dictature ça va de 1960 à 1990 ça fait 30 ans donc ensuite nous avons la génération qui a géré les choses de 1990 à à peu près 2020 ça fait encore 30 ans donc cette génération là a raté en fait parce que c'était une génération de ce qu'on appelait les entristes même s'ils avaient des convictions comme René Ndemezo qui était des trotskistes des communistes réactionnaires ou des ultra-libéraux comme des ultra-capitalistes comme Casimir Olyemba ou Jean-Yegendon ou Maganga Moussavou ils sont arrivés auprès d'Omar Bongo travailler avec Omar Bongo avec l'espoir qu'en entrant dans le système ils allaient le changer de l'intérieur mais ils n'ont pas réussi et ils ont vu que en fait ceux qui contrôlaient le Gabon ne le contrôlaient pas de l'intérieur mais de l'extérieur ils n'ont fait que recevoir des ordres pour les exécuter on pourra revenir sur ce que le premier ministre Jean-Yegendon a fait en tant que premier ministre qui a été une catastrophe sociale sociale donc précisément par rapport à la question que vous venez me poser je vous demande de me la repréciser encore pour que je sois pointu et que je réponde rapidement j'étais en train de poser la question suivante c'est que entre qu'il y a eu lieu entre le président le premier ministre Jean-Yegendon et le pré-contesté Ali Bongo président le pseudo le pseudo Ali Bongo je préfère l'appeler comme ça oui l'autre est contesté voilà pseudo le président de votre pays Ali Bongo est-ce que cette rencontre peut-être considérée comme étant comme une trahison comme une autre trahison alors j'étais justement en train de le président Jean-Pink et pourquoi pas en réalité la question de la trahison est secondaire ce n'est une trahison non ou une autre ou une non trahison nous sommes ici face c'est pour ça que je vous parlais des générations face c'est le dernier combat d'une génération celle qui a accompagné Omar Bongo à partir des années 90 ils ont excusez-moi ils n'ont pas réussi à changer le Gabon bien au contraire le Gabon s'est effondré socialement économiquement et politiquement avec cette génération qu'on appelle la génération de la démocrature c'est-à-dire un mélange de démocratie sous la forme après la conférence nationale mais une poursuite de la dictature donc même s'ils avaient des bonnes idées même s'ils avaient des bonnes idées ils n'ont pas réussi à les imposer donc les Yéguindon a été obligé de quitter le gouvernement en 2009 parce qu'il avait compris qu'ils avaient échoué ils n'avaient pas pu changer le pouvoir d'Omar Bongo mais il était déjà trop tard donc aujourd'hui nous sommes face à la victoire de Jean Ping de 2016 qu'il a remporté mais il n'a pas pu diriger donc à partir de là la tentation c'est laquelle de cette génération est-ce que nous allons peut-être qu'il faut corriger il n'a pas pu diriger il est en pleine résistance il faut préciser oui depuis 5 ans évidemment c'est long comme résistance ce que je veux dire par là ce que je veux dire par là c'est que vous pouvez comprendre il y a des résistances M. Moubamba il faut le préciser qui ont été très longues et qui ont oui mais ce que je veux vous dire c'est que je suis d'accord avec vous mais voyez par exemple Paul Mba Bessol a gagné les élections avec un vote qui n'était pas que celui de sa communauté ethnique en 1993 il a battu Omar Bongo Nguimba avec près de 70% des voix en 1993 mais il y a même une intervention militaire à Port Gentil pour ramener le calme une intervention française il a réellement gagné les élections mais il n'a pas pu diriger Pierre Mamboundou a gagné les élections il n'a pas pu diriger donc nous sommes face à un système qui refuse d'être démantelé c'est ça le problème on met l'accent sur les personnes mais on oublie que le problème du Gabon c'est d'abord le problème d'un système qui a été mis en place et ce système a des ramifications a des racines extrêmement profondes et si on ne coupe pas les racines de ce table il est très difficile de changer le pays donc ça veut dire c'est une réforme profonde maintenant est-ce que c'est une trahison de la galaxie Jean Ping ? moi je dirais ce n'est ni une trahison ni une non-trahison je constate tout simplement que la génération de la démocrature celle des années 90 qui va jusqu'à une bonne partie des années 2000 maintenant est en train de vieillir elle voit bien que l'OTAN n'attend personne et elle essaye de chercher de nouvelles voies pour continuer de compter dans le débat national alors qu'il y a des nouvelles forces qui sont en train de sortir voyez comment la Gèvre a failli prendre le pouvoir il y a deux ans en 2019 alors que personne ne s'y a donc la Gèvre qu'est-ce que ça veut dire ? la Gèvre c'est une association des jeunes émergents du Gabon c'est-à-dire une association de jeunes voleurs émergents c'est une génération qui a compté sur des trentenaires essentiellement c'était entre des jeunes qui avaient entre 20 et 30 ans conduits par un certain Brice Fargeon aujourd'hui en prison un français qui a voulu se faire passer pour un bantou un Gabonais de souche qui fut accueilli au Gabon qui a été le directeur de cabinet d'Ali Bongo et qui a fait un accord avec la première dame du Gabon c'est-à-dire il a fait semblant de pousser de préparer la prise du pouvoir de Noureddin Bongo Valentin l'actuel coordonnateur des affaires présidentielles mais en réalité il roulait pour lui-même tout en laissant croire à la première dame Sylvia Bongo qu'il faciliterait l'accès au pouvoir de Noureddin Bongo Valentin lorsque la première dame Sylvia Bongo Valentin s'est rendue compte qu'elle était en train de se faire doubler par le directeur de cabinet fondateur de l'association L'AGEV qui était en train de devenir un parti politique puissant contre le PDG elle a décidé de le neutraliser et il s'est retrouvé en prison avec ses complices donc précisément ce n'est ni une trahison ni une non-trahison c'est pas ça le débat vous devez comprendre que toute la génération Eyegendon Kasimiro Yemba Maganga Moussavou et tous nos aînés ils sont dans une lutte finale en fait maintenant ils sont dans un problème stratégique qu'est-ce qu'il faut faire ils ont fait ce qu'ils ont pu faire jusqu'en 2016 mais la situation ne peut pas rester sans l'état on ne va pas les attendre donc soit c'est des nouvelles forces qui sortent du PDG comme l'AGEV soit des nouvelles forces qui sortent de l'opposition comme nous essayons de le faire mais je pense que là ce n'est pas le problème il faut Jean Eyegendon a dit à Justiz il faut qu'on se parle mais il ne faut pas qu'il parle seulement avec le pseudo Ali Bongo il faut qu'il parle aussi avec des gens comme nous qui avons eu des désaccords avec lui pour que nous puissions voir s'il n'y a pas un moyen de rebooster l'opposition gabonaise pour démanteler le système parce que le vrai problème c'est que vous pouvez aller faire des dialogues des pètes des braves mais si vous ne démantelez pas le système nous n'irons nulle part M. Moubamba on reviendra sur cette partie sur le dialogue alors je voudrais reposer ma question autrement apparemment vous êtes en train d'utiliser cette langue de bois qu'on reconnaît donc aux hommes politiques gabonais je voudrais vraiment reposer ma question je vous parle de manière sincère avec les analyses qui sont les miens ce n'est pas de la langue de bois l'ex-premier ministre d'Omar Bongo c'est-à-dire M. Jean-Héguen est-il M. Moubamba devenu un collabo comme bien d'autres avant lui à l'instar de René Demézour-Bian écoutez le mot collabo est peut-être un peu fort parce que qui dit collabo ça renvoie aux pires heures de l'histoire le nazisme c'est-à-dire que ceux qui étaient des collabos ce sont des gens qui complotaient avec des gens des criminels des gens soupçonnés ou accusés de crimes contre l'humanité des gens qui ont fait des génocides et qui ont tué des millions de gens donc je n'irais pas dire que Jean-Héguen est devenu un collabo vu sous cette perspective toutefois je tiens à préciser ceci il est possible il est possible qu'il y ait au sein de la galaxie du président Jean Ping des forces des gens qui soient tentés par le partage du pouvoir on reviendra sur tout cet aspect du partage voilà donc ça ne fait pas de monsieur Jean-Héguen un collabo parce que le collabo c'est un mot je ne fais pas la langue de voix c'est un terme trop fort mais je pense que c'est la même erreur qui revient depuis les années 1990 c'est-à-dire que comme on n'arrive pas à battre le pouvoir comme on n'arrive pas à chasser les bongos comme on n'arrive pas à démanteler le système bongo PDG plutôt que de se lancer ou de soutenir de nouvelles initiatives de regarder peut-être ailleurs vers les nouvelles générations on se dit peut-être que bon il y a peut-être une tentation de dire plutôt que de voir du renouveau qu'on ne maîtrise pas est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aller vers le partage du pouvoir négocier et c'est comme ça que j'interprète la présence de Nouredine Bongo Valentin et de Yann Goulou son directeur de cabinet des gens qui sont sans niveau politique ni stratégique nous allons revenir sur ces points alors monsieur Obama depuis je crois que c'était mercredi 9 juin 2021 les réseaux sociaux gabonais sont en ébullition je dis bien en ébullition après la visite du dernier premier ministre gabonais de Mardine Bongo à la présidence de la République gabonaise dans le cadre je cite d'une audience présidentielle au contour flou je dis bien au contour flou jusqu'à ce jour alors que s'est-il passé quelles sont les conséquences de cette rencontre c'est de l'histoire du débauchage des hommes politiques de l'opposition monsieur Mbomba bon c'est très simple docteur Moketou la chose est plus simple qu'on ne croit Ali Bongo quoi qu'on en pense est mort quelle que soit la nature de la mort qu'elle soit politique autre et tout ce qu'on veut il n'y a plus de président nous le savons c'est clair chacun le sait qui dirige le Gabon la première dame le coordinateur général des affaires présidentielles une bande de jeunes sans expérience qui maîtrisent tous les codes secrets tous les secrets d'état qui rentrent partout un groupe de néo-gabonais aussi qui maîtrisent notamment la sécurité nationale la défense donc aujourd'hui le Gabon aujourd'hui est dans une situation où l'exécutif est affaibli les trois la séparation des pouvoirs n'existe plus on a fait l'erreur en 2017 au dialogue d'Angonje de donner à Ali Bongo des pouvoirs impériaux ce qui fait que la séparation des pouvoirs exécutifs judiciaires et la représentation nationale tout ça c'est devenu une plaisanterie c'est une blague ça ne vaut plus rien on se retrouve donc dans une situation où tout peut arriver donc les réseaux sociaux s'emballent parce que elles sentent que les derniers espoirs sont en train de s'envoler donc chacun pense qu'il peut jouer sa carte mais aujourd'hui il n'est pas question de jouer la carte de qui que ce soit il faut démanteler le système Bongo PDG il n'a que trop duré ça fait 54 ans c'est du jamais vu donc qui est la France par-ci l'armée française par-là là n'est pas le problème le problème c'est comment faisons-nous pour démanteler un système qui a échoué un système qui ne réussit pas à développer le pays je ne sais pas si vous voulez repréciser votre question ou si cette manière de répondre d'abord avant de repréciser ma question donc d'aller du côté de 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 monsieur Jacques Roger j'étais en train de vous demander que s'est-il passé suite à cette audience et quelles sont les conséquences de cette rencontre sur l'histoire du débauchage comme ça ont été le mot des hommes politiques de l'opposition monsieur Mbamba bien monsieur Mbamba je crois que vous avez un problème de micro monsieur Mbamba je vous entends mieux j'avais perdu la connexion vous m'entendez est-ce que vous avez vous avez vous avez vous avez noté mes questions alors je je ne vous entends pas votre micro semble être coupé s'il vous plaît que s'est-il passé suite à cette audience au cours de cette audience quelles sont les conséquences de cette rencontre sur l'histoire comme je disais l'histoire du débauchage de l'opposition gabonaise j'étais justement en train de vous dire que Ali Bongo étant affaibli aujourd'hui il y a une stratégie qui a été mise en place vous devez savoir docteur Jean-Aimé Moketou que la première dame Sylvia Bongo et son fils le coordinateur général des affaires présidentielles sont sous pression ils sont sous pression de la communauté internationale en général du FMI de la Banque mondiale et notamment de Paris donc de quoi ont-ils besoin de prouver qu'ils ont qu'ils peuvent rassembler pour qu'on leur donne encore une chance pour qu'on donne encore 50 ans de plus peut-être à la famille Bongo puisque le Gabon est essentiellement organisé autour des intérêts des Bongo et autour d'une mafia de néo-gabonais et une mafia étrangère donc il s'agit de redonner de l'oxygène à ce pouvoir qui a échoué à développer le Gabon comment faire il faut donc prouver au monde que ceux qui peuvent rassembler parce que Noureddine Bongo ou Valentin n'arrivent pas à rassembler et c'est lui qui veut être président de la République il n'en a pas les compétences il n'en a pas le charisme et tout pouvoir venant de Dieu il n'a pas la légitimité qui vient de la providence donc qu'est-ce qu'on fait soit on propose des dialogues un nouveau une nouvelle télébrave soit on propose de retourner au PDG tout ça pour montrer qu'on est les seuls à pouvoir rassembler maintenant quels sont ceux qui peuvent tomber dans ce nouveau piège ceux qui ont des problèmes nous sommes dans une période du coronavirus les difficultés financières les uns et les autres sont énormes donc un certain nombre d'acteurs politiques et d'acteurs dans les forces vives de la nation sont tentés par la distribution des prébandes financières comme on a vu au dialogue d'Angongé et dans ce cadre-là les conséquences sur l'histoire c'est que si on accepte de retourner à la paix des braves comme en 1990 comme à tout moment qu'il y a eu des élections à tout moment où on a proposé le partage du pouvoir à tout moment où on a proposé des postes de vice-président et autres postes à des gens pour diviser pour mieux régner ce qui va se passer c'est que le Gabon ne va pas évoluer parce qu'on va exciter les gens sur des bases ethniques parce que le principe même du PDG le principe du PDG le principe du PDG est de faire croire que parce que telle personne va être nommée ça veut dire que son village et sa région va avoir une part du gâteau mais c'est une erreur ce n'est pas parce que Feu Isozin Gondé a été premier ministre que Makoku s'est développé voyez la route ce n'est pas parce que Jean-Yegendon a été premier ministre que le deuxième arrondissement est sous-développé et n'a pas été sous-développé ce n'est pas parce que Louis-Gaston Maïla même s'il a eu une série à Yombi près de Fougamou au centre du Gabon ce n'est pas parce qu'il a été plusieurs fois au gouvernement directeur de cabinet que cela a développé son département aujourd'hui il faut changer la nature du pays je vais citer votre exemple aussi ce n'est pas parce que M. Moubamba a été vice-prémi-ministre de la République qu'il n'a pas pu dire voilà vous pouvez prendre avec l'exemple de Moabie ou bien d'une autre localité non mais j'aurai l'occasion de répondre moi mon cas vous ne pouvez pas le mélanger pour la simple raison que M. Moubamba a été vice-prémi-ministre 11 mois et il est rentré au gouvernement dans un contexte où le pays était à feu et à sang et il devait prendre position ce n'est pas la même chose que ceux qui y sont restés des années des années et des années et qui ont développé des affaires très bien M. Moubamba on vous a compris en tout cas je voudrais signaler que nous sommes très écoutés n'oubliez pas que nous avons une radio depuis plus bientôt deux décennies Afrique 2050 qui est très écoutée à travers le monde entier et les quatre coins donc de notre planète nous nous battons des records depuis plusieurs longues années alors nous allons aller du côté de Washington nous avons Jacques Roger d'Échac des questions à notre invité oui merci beaucoup docteur Jean et même que tout c'est une très belle mission oui j'ai quand même des questions pour votre invité monsieur Bruno d'abord une petite observation avant d'abord la question monsieur Moubamba qui a été déjà vice-premier ministre en parlant du président Ali Bongo il utilise les thèmes comme un sosie le président est mort alors que nous voyons le président Ali Bongo là et justement ça me met un peu mal à l'aise j'avais voulu nous donner quelques informations par rapport à ça et la deuxième question qui est pour moi la plus importante c'est que nous sommes au Gabon dans la politique monsieur Jean Higendon a été il est du PD il a été du PDG a été premier ministre qui retourne à aller voir monsieur Ali Bongo dans ce contexte pour moi ça ne devait pas poser problème si monsieur Bren Moubamba qui lui était dans l'opposition rencontre monsieur Ali Bongo à la rigueur nous pouvons articuler nous pouvons analyser mais qu'un ancien PDG retourne à aller voir un président pour moi ça ne devait pas réellement créer un problème je ne sais pas ce qu'il en pense c'est docteur Buketou monsieur Moubamba oui merci Jacques Roger c'est une question fondamentale Ali Bongo est-il vivant ou est-il mort écoutez j'étais de ceux qui ont défendu cette idée que le Gabon est sous une gouvernance virtuelle et je ne change pas de position vous pouvez voir Ali Bongo où vous voulez y compris au disque Donald Street mais je constate que moi depuis qu'il a eu son double AVC à Riyad fin octobre 2018 Ali Bongo n'a jamais participé physiquement à un grand sommet international il n'a jamais fait un voyage crédible il n'était même pas invité à Paris pour le sommet sur le financement des économies ça devrait vous poser question que le président du Gabon enfin le pseudo président du Gabon c'est-à-dire un des pays les plus stratégiques pour la France que on n'invite pas le Gabon à ce sommet sur le refinancement des économies maintenant qu'ils soient reçus disent dans une suite j'ai fait partie de ceux qui ont insisté pour que cela soit fait mais cela ne prouve en rien que la gouvernance virtuelle du Gabon n'est pas une réalité donc aujourd'hui vous ne pouvez pas dire que vous avez là affaire à Ali Bongo Ongdimba qui s'est présenté sous plusieurs formes déjà depuis des mois et des mois ce n'est jamais le même personnage qu'on nous sort soit il est en forme soit il peut donner des interviews soit il boite et soit il ne peut même pas parler ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays mais ce qui est important quand on dit qu'Ali Bongo est mort c'est que il n'y a plus de président à la tête du Gabon c'est ça la réalité parce que s'il y avait un président on n'assisterait pas au bal masqué auquel on assiste aujourd'hui parce que ça c'est un bal masqué comment pouvez-vous comprendre que le Gabon a au sein de son gouvernement un membre des services secrets anglais et je n'ai pas peur de le dire il s'agit de monsieur Lee White le ministre des Eaux des Forêts c'est un membre des services secrets britanniques vous confirmez que c'est un agent secret ? je le dis clairement et s'il n'est pas content il peut porter plainte contre moi je dis et je l'affirme le gouvernement gabonais est infiltré y compris au niveau de ses ministères les plus représentatifs je ne parle même pas de la défense mais je parle aussi des eaux et forêts parce que Lee White était curieusement en Angleterre avant la visite du pseudo Ali Bongo au prince Charles et à Boris Johnson le premier ministre qu'est-il allé faire à Londres pendant des jours et des jours il n'est quand même pas interdit de se poser la question il ne faut quand même pas insulter l'intelligence des Gabonais même si en Occident quelqu'un me le disait encore aujourd'hui les Occidentaux ont tendance à penser que les Noirs sont moins intelligents que les Occidentaux d'après les études scientifiques ce en quoi je m'insurge mais attention n'insultez pas l'intelligence des gens je dis que un Ali Bongo en Angleterre à Londres alors qu'il devrait être au sommet à Paris sur le refinancement des économies africaines ça ne nous prouve pas que ce soit Ali Bongo un Ali Bongo contrôlé par son fils putatif Noureddin Valentin et un garçon moi j'étais au gouvernement je connais les arcanes du pouvoir normalement dans un pouvoir qui se respecte on ne devrait pas avoir des Yann Goulou c'est-à-dire un garçon sans compétence directeur de cabinet de son fils même pas 30 ans sans aucune compétence on ne sait pas d'où il sort il n'a été que directeur général adjoint d'un groupe indien qu'on appelle Olam on ne peut pas dire que là il y a un président qui dirige alors qu'il a l'air d'être manipulé par des gamins par des enfants soldats des enfants sorciers c'est comme si vous preniez des enfants soldats les Banyamulengue d'ailleurs je vous dis en parenthèse qu'au Gabon c'est une information que je vous donne docteur Muketu il y a déjà des enfants soldats au Gabon des Banyamulengue dans les forêts au nord de Libreville au Cap Esterias c'est la preuve que le Gabon est dirigé par des enfants soldats des enfants sorciers et moi ce qui me choque c'est que les Yéguendon pour lesquels j'ai le plus grand respect aillent se présenter non pas devant le pseudo Ali Bongo mais devant les Banyamulengue des enfants soldats des enfants sorciers comme Nouredine Valentin Bongo et son directeur de cabinet Yann Goulou et c'est ce qui devrait être choquant bien donc ça c'était sûr Ali Bongo est mort ou pas je crois que Jacques Roger avait posé une autre question Jacques vous êtes toujours là oui parfaitement c'était le deuxième aspect de votre question porté sur alors alors je dis M. Yéguedon qui est le même PDG oui s'il a le droit oui s'il a le droit ou pas d'aller voir son ancien collègue des gouvernements Omar Bongo moi je dis que tout Gabonais est Gabonais dans une situation normale les Gabonais doivent se parler mais le Gabon n'est pas dans une situation normale d'abord sur le plan politique il y a eu des massacres et des tueries moi je fais partie de ceux qui ont éteint les massacres c'est mon sacrifice de 2016 quand j'ai sacrifié ma réputation et mon honneur en allant reconnaître quelqu'un qui n'avait pas gagné les élections pour faire baisser le niveau de violence pour arrêter les fusions de sang je me suis sacrifié donc il n'en demeure pas moins que des gens ont été tués et ce sont surtout des gens qui faisaient partie de la galaxie du président Jean Ping donc on ne peut pas aller rencontrer son ancien je veux dire continuer oui rapidement monsieur Bruno Ben Moubamba vous avez fait un peu la Côte d'Ivoire vous connaissez très bien monsieur Laurent Donafologo qui disait et je pense qu'il a parfaitement raison la politique c'est la saine appréciation des réalités du moment est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que monsieur Jean et Guindon en train d'apprécier la réalité du moment et tenter pourquoi pas de faire la paix ou bien de communiquer avec le président Ali Bongo afin de faire avancer certaines choses je suis d'accord avec vous et je ne suis pas d'accord avec vous en même temps Jacques Roger pourquoi je suis d'accord avec vous évidemment quand on fait partie d'un même pays qu'on soit de l'opposition qu'on soit du pouvoir on est d'abord les enfants d'un seul d'un seul pays mais le principe de réalité dont vous parlez doit aller jusqu'à considérer que il faut respecter l'opinion en faisant preuve de pédagogie et non pas imposer des choses prendre les gens par surprise vous citez la Côte d'Ivoire Jacques Roger alors imaginez que demain après demain vous connaissez les problèmes entre Guillaume Soro l'ancien premier ministre et l'actuel président Alassane Ouattara si jamais si jamais alors que les gens ont été arrêtés que des gens disent qu'ils ont été torturés des gens de Guillaume Soro et les supporters de Guillaume Soro découvrent que Guillaume Soro est dans le bureau d'Alassane Ouattara sans aucune préparation sans aucun exercice de pédagogie je vous assure que Guillaume Soro serait victime d'un lynchage vous êtes d'accord avec moi il faut donc faire preuve de pédagogie et la politique c'est aussi la capacité d'expliquer les choses qui sont possibles mais on ne peut pas venir comme ça dire voilà j'ai décidé que je fais que mais non il y a des gens qui vous suivent et ces gens-là risquent leur vie donc vous les considérez aussi quand vous prenez votre vie est-ce que quand vous êtes rentré au gouvernement vous avez utilisé cette stratégie pédagogique que vous êtes en train d'évoquer moi quand je suis rentré au gouvernement écoutez j'avais été chassé en 2015 de l'union du peuple gabonais Manu Militari sans avoir le soutien de qui que ce soit quand je suis entré au gouvernement j'avais mené une campagne solitaire dans tout le pays et j'avais vu la violence qui se préparait dans le pays quand je suis entré au gouvernement le Gabon était sous la menace d'une mise sous tutelle et une délégation conduite par Idriss Déby qui repose en paix président du Tchad alors président de l'union africaine s'apprêtait à venir au Gabon avec le président Macky Sall et on était au bord d'une situation extrêmement complexe même si les gens me sous-estiment je crois que j'ai pris la mesure de ma responsabilité fallait-il laisser le sang continuer de couler fallait-il laisser le Gabon être mis sous tutelle mais j'ai compris que les Gabonais étaient dans l'émotionnel à ce moment dans l'émotif quel que soit ce que je pouvais dire le choix que j'ai fait c'est de dire au Gabonais que je prends acte des résultats tels que proclamés par la cour constitutionnelle j'ai pris acte des résultats proclamés par la cour constitutionnelle ce qui équivalait à une reconnaissance formelle de la victoire du candidat président ce langage peut-être un peu trop intellectuel n'a pas été compris puisque les gens pensaient que des chats que sont la secte militaire de l'AGR et tous les tueurs d'Hervé Patric au Pianga et tous les Banyamulengue tous les mercenaires qu'on avait recrutés les gens pensaient que les gens inoffensifs qu'on pourrait dire par exemple pour utiliser une image une armée de souris même s'il y a un million de souris ne peuvent pas venir à bout d'une armée de chats armées de dents et de griffes parce que c'est la question j'ai pris position en faveur du peuple gabonais mais ça n'a pas été compris mais petit à petit les gens commencent à comprendre on va essayer d'avancer merci monsieur Moubamba pour toutes ces précisions alors justement dans cette optique le PDG espère-t-il monsieur Moubamba obtenir sa survie grâce à ce ranchouement des anciens membres du PDG passé dans l'opposition non seulement Ali Bongo est mort de quelque manière que ce soit mais ce qui est sûr c'est que le PDG est mort et c'est là qu'il faut faire attention à ce qui se passe parce qu'il y a des mauvais calculs qui se font en ce moment l'ancien hiérarque du PDG René Demézo a déjà annoncé son retour au PDG d'autres annoncent aussi ou hésitent à retourner au PDG quel est le calcul qu'ils font parce qu'il faut appeler un chat un chat certains se disent que comme le PDG est mort comme le PDG est affaibli comme la panthère noire que Ali Bongo a perdu les dents a perdu les griffes comme il ne nous fait plus peur comme le pays est par terre et tendité c'est le moment de retourner au PDG d'entrer au PDG pour s'emparer de la machine et pouvoir finalement procéder au changement qu'on voudrait faire à travers une révolution de velours une révolution interne mais ceux qui ne savent pas c'est ce que André Mbaobam qui repose en paix André Mbaobam m'avait dit un jour en 2010 en décembre 2010 il m'avait dit tu devrais Bruno dire à ton parent Pierre Mamboulou d'arrêter de discuter avec le PDG parce qu'il et il a dit ceci Bruno appelle-le et dis-lui ceci nous les PDG nous ne partageons jamais le pouvoir il m'a dit ça et c'est resté gravé dans ma tête et même quand je suis rentré au gouvernement j'avais cette phrase d'André Mbaobam voilà pourquoi vous avez découvert un Ben Mubamba sous la défensive agressif toujours en train de défendre les positions de provoquer parce que je n'étais pas allé là-bas pour partager le pouvoir je suis allé découvrir les secrets que je ne connaissais pas parce qu'il fallait bien que je connaisse les secrets du Gabon que je connais aujourd'hui parce que dans ce combat contre le système Bongo si vous voulez le démanteler vous devez aussi le connaître de l'intérieur mais sans vous faire digérer par la machine par le système moi je ne me suis pas fait digérer je ne reclame aucun argent Ali Bongo ne m'a pas donné d'argent il m'a donné une position et j'ai utilisé ma position pour avoir mon parti pour défendre mes idées pour critiquer l'endettement du pays pour critiquer le FMI toutes les décisions qui étaient prises et j'ai été condamné à mort à l'intérieur de ce pouvoir et je savais que c'était le même Ali Bongo qui donnait les ordres et encourageait les gens à m'attaquer donc moi je n'avais pas besoin de faire un exercice de pédagogie c'est mon comportement qui était lui-même un enseignement à l'époque je voulais montrer au Gabonais regardez je suis entré à l'intérieur de la panthère noire je vois même le cœur de la panthère noire en tant que serpent puisque Mubamba ça veut dire le serpent vert je vais mordre de l'intérieur le cœur de la panthère noire et c'est exactement ce que j'ai fait avant mon départ merci M. Mubamba alors M. Mubamba pensez-vous si jamais cette stratégie de débauchage des membres de l'opposition se pérenniser peut-on encore espérer une survie de la vie d'opposition le débauchage de de l'opposition à mon avis n'est pas un débat n'est pas un sujet parce que docteur Mouqueto vous devez savoir ceci le Gabon ne peut s'en sortir qu'en rassemblant les meilleurs de tous les camps pas dans la paix des braves il faut absolument rassembler les meilleurs de l'opposition les meilleurs de ceux qui au sein du pouvoir sont des âmes non damnées qui veulent vraiment du bien à ce pays et j'en ai vu je me souviens je ne cite pas le nom d'un ministre du gouvernement lorsqu'on m'a chassé et humilié du gouvernement qui m'a fait venir dans son bureau je ne citerai pas son nom parce qu'il est très connu il m'a dit Bruno tu n'es pas devenu un homme d'état le jour où tu es devenu vice-premier ministre tu deviendras un homme d'état à la manière dont tu vas traverser l'épreuve qui est maintenant devant toi le désert qui est maintenant devant toi c'est ce qui fera de toi un homme d'état si tu réussis à traverser cette épreuve et ça ce n'est pas un opposant qui m'a donné ce conseil c'est un pouvoiriste et je l'en remercie s'il m'écoute qui sait que c'est de lui dont je parle donc il y a des gens bien dans l'opposition au sein du pouvoir dans la société civile dans les églises dans les forces de défense et de sécurité dans le monde économique il faut que ceux qui aiment ce pays se rassemblent il faut arrêter de regarder le Gabon et le pouvoir où la tendance comme la victoire du Nord la victoire des Pounous la victoire des Teke la victoire des Kota non il faut rassembler les meilleurs de tous les camps si nous voulons sauver notre pays donc siphonner les troupes de l'opposition ça c'est une vieille stratégie ça n'a aucune utilité bien merci monsieur Mouvanva encore alors le parti justement le parti démocratique gabonais le PDG parti au pouvoir depuis combien d'années 54 ans 54 ans 54 ans c'est donné pour des vises je cite dialogue tolérance fin de citation on soupçonne monsieur Mouvanva la classe politique gabonaise de vouloir brader les espoirs de changement par le démantèlement radical du système Bongo au profit d'une énième paix de brave que vous avez déjà évoqué ou d'une réconciliation nationale contre les aspirations fondamentales du peuple souverain gabonais alors monsieur Mouvanva peut-on dire c'est ma première question comment dirais-je que la surprenante audience accordée à Jean-Eyé Guendon par votre président le fait monsieur Ali Bongo Mouvanva à titre d'une volonté de négocier avec la coalition pour la nouvelle république première question deuxième question si tel n'est pas le cas monsieur Mouvanva peut-on dire que cette dernière initiative participe d'un désir pour me permettre d'aboutir à un nouveau partage de pouvoir entre ancien baron du PDG précisément est-ce que l'audience accordée à Jean-Eyé Guendon dernier premier ministre Omar Bongo participe d'une volonté d'anéantir la coalition pour la nouvelle république ce n'est pas à moi de le dire c'est au président Jean-Ping de le dire lui seul sait quel est l'état de sa coalition moi je suis de ceux qui n'ont pas soutenu Jean-Ping et c'est mon droit mais cependant j'ai reconnu par la suite j'ai salué la constance du président Jean-Ping j'ai dit clairement que je reconnaissais qu'il avait amené le débat politique au Gabon à un niveau jamais atteint il a participé à la prise de conscience collective des Gabonais notamment de la jeunesse et moi je salue cela parce que je suis objectif je n'ai pas toujours été en accord avec lui mais je salue le rôle historique d'ores et déjà du président Jean-Ping dans le débat national mais je n'ai pas à répondre sur l'état de sa coalition je ne sais pas où est-ce qu'elle en est maintenant sur l'autre aspect de votre question que vous pouvez aussi me rappeler s'il vous plaît parce que je suis perturbé par mon appareil qui bouge tout le temps je disais que si tel n'est pas le cas peut-on dire que cette énième initiative participe d'un désir d'aboutir à un nouveau partage du pouvoir entre anciens barons du PDG là encore les anciens barons du PDG c'est une accusation que j'entends toujours j'ai entendu la diaspora attaquer Jean-Yegendon sur le fait que c'est un ancien baron enfin tout le monde a le droit à l'erreur donc on ne va pas toujours ramener les erreurs des gens sous la table c'est comme si on attaquait les gens en dessous de la ceinture il y a des gens quand ils n'ont pas d'argument ils attaquent en dessous de la ceinture et ça ça ne les honore pas ce qu'on doit reprocher à ceux qui aujourd'hui veulent jouer un rôle toujours les mêmes toujours vous comme on dit et ça ça ne les honore pas ce qu'on doit reprocher alors est-ce que vous me suivez toujours docteur Mouquetou parfaitement parfaitement ce qu'on doit reprocher par exemple à ce qu'on appelle les technocrates qui sont autour du PDG mais aussi dans l'opposition les technocrates ce sont ceux qui ont pris ceux qui sont arrivés en 1990 autour d'Omar Bongo soit comme entriste soit comme spécialiste le plus emblématique là-dedans c'est le premier ministre Casimir Oyemba qu'on a appelé Kam La Classe c'est mon ami c'est quelqu'un que je respecte mais sa politique a été une catastrophe pour le Gabon c'est la politique du FMI c'est le programme de libéralisation on a détruit les services publics voilà ce qu'il faut reprocher on a fermé Africa numéro 1 on a détruit Air Gabon c'est pas seulement le cas de monsieur Casimir Oyemba ça commence avec Casimir Oyemba Paulin Obama et voyez par exemple Jean-Yé Guendon a été ministre du budget il a été premier ministre après la campagne qu'on a appelée en 2005 des actes pour le Gabon moi j'étais là j'ai suivi cette campagne comme journaliste français entre guillemets puisque je travaillais pour Radio Vatican à l'époque j'étais là je les observais à l'hôtel Atlantique j'ai suivi la campagne donc j'ai vu le gouvernement Ayé Guendon se mettre en place mais qu'est-ce qu'on reproche à Ayé Guendon aujourd'hui il est allé voir Ali mais ce qu'on doit reprocher à Kazimiro Yemba à Jean-Yé Guendon c'est d'avoir accepté de jouer le mauvais rôle c'est-à-dire la destruction des services publics c'est bien sous Jean-Yé Guendon qu'on a privatisé la SEG tous les Gabonais se plaignent aujourd'hui de la SEG qui a été privatisée mais qui a fait ça c'est bien Jean-Yé Guendon c'est bien Kazimiro Yemba c'est bien avant d'arriver au plan de relance économique dit Sozengondé l'ultralibéralisme du FMI et de la Banque mondiale c'était bien ces gouvernements-là qui ont pris fin en 2009 avec la démission de Jean-Yé Guendon non si le pays est dans le mauvais état dans lequel il est c'est parce que des hommes comme le premier ministre Jean-Yé Guendon des opposants comme Kazimiro Yemba ça n'enlève pas que ce sont des gens absolument respectables mais ils ont endossé sur eux des politiques de destruction des services publics destruction de l'école destruction des hôpitaux des services de santé tout est devenu payant aucune route ne s'est plus construite on vivait mieux sous le parti unique quand il n'y avait pas la démocratie le Gabon était propre le Gabon avançait il y avait des investissements structurants mais dès que les technocrates comme Kazimiro Yemba et Jean-Yé Guendon et d'autres sont arrivés au pouvoir le Gabon a commencé à s'effondrer économiquement et socialement parce qu'on a appliqué bêtement la politique du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale donc moi je suis surpris que les gens crient il a rencontré le Soussi il a rencontré Ali Bongo mais non il faut leur demander à Ntoutou Meman aussi qui était premier ministre qui a créé la thèse du progressisme démocratique et concerté il faut leur demander de demander pardon aux Gabonais parce que ce sont eux qui ont aidé Omar Bongo Ndimba à enterrer définitivement le Gabon avant que lui-même Omar Bongo n'enlève son corps en 2007 quand il a dit Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes plein en fait on vous a compris nous allons essayer d'avancer nous avons plusieurs réactions que nous allons lire plus tard les réactions de vos compatriotes et d'autres auditeurs non-gaponais alors on va essayer d'avancer alors vous avez parlé du président Jean-Pin le président Jean-Pin comme vous le savez monsieur Bobamba chers auditrices et auditeurs déclarer dans son livre Apocalypse Apocalypse j'ai dit bien sur l'Afrique que la plupart la plupart des problèmes africains sont des sens ethniques on l'a vu au Rwanda monsieur Bobamba comme vous le savez on l'a vu au Congo Brazzaville on l'a vu en Guinée Conakry on l'a vu en Côte d'Ivoire on l'a vu ailleurs alors justement compte tenu monsieur Bobamba le nombreux derniers ralliements au PDG votre pays le Gabon n'est-il pas victime permettez-moi l'expression de cet engrenage ethniciste alors l'affaire Jean-Yegedon démontre que le Gabon n'est pas à l'abri de la peur de l'ethnicité et du tribalisme pourquoi parce que aujourd'hui les Gabonais font une erreur ils pensent que s'ils critiquent un des leurs qui fait partie de leur communauté ils commettent un péché en fait ils sont en train d'empêcher la destruction du système Bongo-PDG en le faisant donc aujourd'hui cette ethnicité qui est à la base des problèmes africains ne doit pas se retrouver au Gabon et c'est ce que Jean Ping a voulu dire je crois dans son livre les problèmes africains sont d'obédience ethnique mais le Gabon que nous allons que le monde attend c'est un Gabon où nous redéfinissons notre identité nationale non pas en tant que FAN en tant que PUNO en tant que TEKE en tant que NZEBI mais en assumant nos ethnies mais en leur donnant un nouveau sens dans le Gabon qui vient moi j'estime qu'on ne va plus se définir comme PUNO NZEBI ou TEKE on se définira comme BANTU PUNO BANTU TEKE BANTU NZEBI BANTU GALOIS BANTU FAN si on veut c'est à dire que nous allons définir les Gabonais comme un conglomérat de communautés rassemblées autour de la vallée de Loubué sur la base d'une certaine idée de l'humanité qu'on appelle la BANTUITÉ le BANTUISME donc mais tant que les gens continueront de dire ah NZEBI c'est notre parent il est de BITAM il peut faire ce qu'il veut il peut enlever les enfants il peut aller au PDG il peut faire le Colombien on ne le critique pas parce que c'est notre parent c'est une erreur c'est une erreur s'il ne faut pas critiquer Maganga Moussavou parce qu'il est PUNO parce qu'il a un ranch parce que c'est notre parent c'est une erreur si on ne peut pas critiquer Jean-Pierre Oïba à Franceville parce qu'il est Téké ou au Bamba c'est une erreur c'est pour ça que le Gabon n'avance pas et c'est pareil dans le Gué Loulou ce repli identitaire qui pense que parce que notre parent j'ai entendu dire que les gens disent oui Mbara Bessol il n'a pas pris le pouvoir parce qu'il est franc Mbara Obama et ceci mais non c'est pas comme ça qu'il faut parler Mbara Bessol a été élu en 1993 dans mon village de Moabi par au moins 99% des Gabonais de Moabi et le professeur André Combila a mis du sien là-dedans donc quand il a gagné quand Mbara Bessol a gagné en 1993 c'était un vote de tous les Gabonais et ça a été la même chose en 2016 aujourd'hui je conclue par là on doit arrêter d'avoir peur de critiquer les nôtres si quelqu'un fait une erreur on doit le critiquer et il faut aussi quand j'apprends que certains vont boycotter les émissions de tel journaliste telle heure de vérité telle émission d'Afrique 2050 parce qu'on invite telle personne ou qu'il est boycotté sur certaines plateformes des réseaux sociaux de manière injuste parce que c'est Mbamba qui est invité et que Mbamba ça gèle et bien le Gabon ne va jamais avancer dans cette perspective donc je conclue en disant l'ethnicité est un problème c'est un frein il faut savoir qu'à ce stade les Bantous les Africains subsahariens doivent maintenant se rendre compte du retard qu'ils ont pris dans la mondialisation nous devons arrêter de retarder nos pays avec des considérations tribales c'est pas parce qu'on dit moi je suis fier d'être de telle ethnie que cela vous donne le prix Nobel de la paix ou que cela vous fait maîtriser toutes les équations scientifiques nécessaires ou les programmes de recherche spatiale ou la chirurgie or c'est à ça que nous devons d'abord penser le renouveau du monde Bantou et de la civilisation Bantou d'accord bien merci monsieur Mbamba je voulais rappeler que vous êtes sur Afrique 2050 émission Heures de vérité animée par le docteur Jean-Emmé Mouquetou alors monsieur Mbamba nous avons quelques réactions que nous avons elles sont nombreuses nous avons dit quelques réactions depuis nos studios aux Etats-Unis nous avons par exemple monsieur Skaï Gouma qui dit ceci je cite tu n'as rien il s'adresse tu n'as rien sacrifié tu pensais que le pays était et serait encore dirigé par les distributions des gâteaux Ali a bouleversé la donne et te voilà en sportif politicien et nous avons Christian Alex konbengondo konbengonyondo konbengonyondo qui dit ceci l'unité dans la diversité pour ce qui concerne Charles Nguema Bikoro il dit ceci on ne veut pas que les 18% des bongos on veut pour ce que la France a volé aussi donc on ne veut pas seulement que les bongos partent mais on veut que la France parte aussi et puis on cite ce que Jean Yéguendo a dit clairement qu'il est allé dire à Ali Bongo que sa retraite de premier ministre n'est pas régularisée par le trésor public du Caban et nous avons Gilles Gilbert qui dit ceci et votre politique et ta politique a été de quoi monsieur Moubamba quelques réactions nous avons plusieurs réactions nous avons aussi Del Rio Alberto merci Ben Moubamba le problème de l'Afrique ce sont les programmes d'ajustement structurel qu'on lui a imposé fin de citation on en a beaucoup donc il y a plusieurs réactions l'émission est très écoutée non seulement au Gabon dans la diaspora gabonaise mais en Afrique de l'Ouest nous battons des récords en ce moment comme d'habitude très suivi donc en Afrique de l'Ouest en Amérique du Nord et en Eurasie aussi monsieur Moubamba voilà donc nous avons des réactions rapidement oui je vais pas répondre à toutes les réactions mais je tiens à dire ceci moi je suis un philosophe vraiment l'essence philosophe et la caractéristique des philosophes c'est que ils ne tiennent jamais compte de ce qu'on appelle la dogma c'est à dire l'opinion l'opinion publique le philosophe suit un programme métaphysique c'est à dire le service de la vérité Socrate le fondateur de la philosophie avait préféré boire du poison publiquement plutôt que de renoncer à ses idées alors que tout le monde le condamnait donc moi je n'ai jamais axé mon action au Gabon sur la base de la complaisance vis-à-vis de l'opinion publique gabonaise je suis au service du Gabon à ma manière pourquoi parce que pour moi le peuple gabonais n'existe pas je répète le peuple gabonais n'existe pas le peuple gabonais reste à inventer mais ce ne sera pas le peuple gabonais ce sera le peuple des bantous du Gabon moi je ne me définis pas comme un gabonais je me définis comme un bantou du Gabon c'est à dire que le concept de gabonité nous a été imposé par les esclavagistes portugais gabonais ça veut dire porteur du manteau et je ne vais pas développer quel genre de manteau je préfère m'arrêter là je voudrais conclure maintenant ma réaction en disant que les Gabonais doivent savoir que j'ai toujours été à leur service mais pas dans la complaisance quand les Gabonais se trompent quand les Gabonais se trompent je suis ma voix je suis venu au service de l'union du peuple gabonais je n'ai pas été compris aujourd'hui l'union du peuple gabonais n'existe plus je suis venu à la grève de la faim je n'ai pas été compris mais par la suite c'est ce qui a été ma signature politique j'ai pris ma position de 2016 je l'assume et je veux que les gens soient bien écoutent bien ce que je dis je n'ai aucun regret par rapport à mon entrée au gouvernement d'Ali Bongo parce que c'est ce qui a fait de moi un homme d'état et c'est ce qui m'a fait prendre les données du débat maintenant je trouve qu'il est plus facile d'être complaisant envers ceux qui restèrent au pouvoir qu'avec celui qui n'est même pas parti du ministère de l'habitat avec un mètre carré détourné donc oui je confirme que je me suis sacrifié pour le peuple gabonais mais comme on dit dans l'évangile de Saint-Jean il est venu chez les siens mais les siens ne l'ont pas reconnu mais bon il y a de la marge de progression d'accord très bien merci monsieur Moubamba nous avons d'autres réactions que nous allons lire d'ici la fin de l'émission alors Jean-Yéguin a été monsieur Moubamba comme vous le savez quasiment le premier Éra pardon vous me permettez l'expression a quitté permettez-moi aussi cette expression le bateau du pouvoir gabonais après l'annonce officielle du décès du président Omar Gongo je crois que c'était le 9 juin 2009 voilà en tout cas lors des obsèques en tout cas lors des obsèques officiels alors reconnaissez-vous qu'il a été extrêmement courageux et qu'il a manifesté un mépris hors du commun à l'égard d'Ali Bongo en 2009 comment comprendre monsieur Moubamba qu'il se retrouve face à la personne qui l'a fait partie du PDG peut-on parler du réunement de comment dirais-je d'un positionnement spectaculaire vous aurez imaginé cela en tant que co-vice-président en faisant des recherches vous avez été co-vice-président de l'Union nationale je crois en 2000 si je me trompe 2010 ou 2011 c'est bien ça 2010 de 2010 à 2011 c'est ça 2010 monsieur Moubamba écoutez je pense que l'affaire Jean-Yéguidon est un problème théologico-politique je m'explique vous savez que moi j'ai passé ma thèse de doctorat des sciences politiques à Paris sur justement l'idée c'est un peu compliqué à comprendre mais je l'exprime comme tel l'idée de permanence dans le problème théologico-politique mais je ne vais pas développer ici ce n'est pas forcément facile à expliquer en fait quand Jean-Yéguidon va voir le pseudo Ali Bongo ça ressemble au plan théologico-politique à ce qui s'est passé dans la Bible entre deux frères il y avait Jacob le petit frère jumeau et il y avait Esaü le grand frère jumeau Esaü était un chasseur il aimait la chasse il aimait manger un jour il revient de la chasse et il tombe dans le piège de son petit frère Jacob qui a préparé un plat de lentilles il a envie de manger il lui dit donne-moi à manger et Jacob lui dit je te donnerai à manger mais avant tout je veux que tu me vendes ton droit à l'aînès Esaü a dit à Jacob je m'en fous allez prends ton droit à l'aînès si tu veux mais donne-moi à manger à ce moment-là spirituellement Jacob a récupéré le droit d'aînès d'Esaü or Jean Yegendon avait un droit d'aînès sur toute l'opposition gabonaise depuis 2009 grâce à son horizon funèbre devant le cercueil d'Omar Bongo où il a été extrêmement courageux et prophétique cette génération finissante on peut comprendre que on est en train de chercher des stratégies parce que le pouvoir Bongo qui est déjà à la fin a toujours des dents et des griffes et ne semble pas vouloir lâcher prise mais je crains avec tout le respect que j'ai pour vous monsieur Jean Yegendon j'ai beaucoup de respect de considération pour vous mais là sur le plan spirituel et théologico-politique vous avez vendu votre droit d'aînès pour un plat de lentilles c'est-à-dire pour votre pose émolument c'est un peu comme moi vous savez par exemple quand je suis allé au gouvernement Ali Bongo et Liban Suleyman m'ont tendu un piège ils m'ont donné l'habitat les affaires foncières c'est-à-dire un ministère où vous pouvez devenir milliardaire en six mois qu'est-ce que vous faites vous vendez les terres vous signez les contrats vous récupérez des rétro-commissions Liban Suleyman me poussait vers ce piège-là il me dit fais de l'ingénierie financière après tu nous donnes notre part mais moi je savais que si j'étais tombé dans ce piège de me donner déjà des domaines partout à Libreville dans les provinces c'est les domaines de Ben Moubamba je suis ministre de l'habitat ça là c'est pour moi non seulement j'aurais vendu mon petit droit des laisses de petit gréviste de la faim de l'homme qui s'est fait tout seul sans être de qui que ce soit sans tuer père et mère sans boire le sang sans donner son arrière-train pour être poli l'homme qui s'est fait tout seul sans l'appui de qui que ce soit qui n'a pas de parrain qui n'est relevable de personne dans ce pays et bien j'aurais vendu mon droit des naisses ce jour là donc je dis que il n'est pas trop tard pour notre premier ministre Jean-Yegendo moi je vois sur tous les aspects théologico-politiques l'homme je le respecte et je l'admire je pense qu'il a vendu son droit des naisses et c'est pour ça que l'opinion réagit aussi brutalement parce que jusque là c'était lui l'aîné au plan de la résistance d'accord venons-en monsieur Mbamba à l'acteur politique de Jean-Yegendo on sait qu'il a été je crois que vous l'avez dit vous l'avez déjà dit qu'il a été ministre du budget de fin président Omar Bongo mais aussi son dernier premier ministre alors quel a été son rôle au sein du pouvoir Omar Bongo Jean-Yegendo d'après ce que j'analyse de lui il est comme mon ami Casimiro Yemba qui j'ai du grand respect ils sont de la même génération c'est un ultra libéral il a piloté le programme des privatisations vous l'avez déjà dit et le programme des privatisations c'est ce qui a détruit les services publics c'est ce qui a détruit l'entrepreneuriat c'est ce qui a affaibli mais ils agissaient sous les injonctions du FMI et Omar Bongo c'était son pouvoir personnel il a utilisé il a instrumentalisé des gens comme Jean-Yegendo pour faire passer des politiques ultra libérales lui Omar Bongo qui avait fait l'état-providence qu'est-ce que l'état-providence en économie c'est un état responsable qui gouverne avec intelligence et générosité c'est comme on pourrait comparer l'état-providence aux mamelles d'une vache il y a du lait dedans et les enfants viennent boire mais avec l'arrivée des technocrates comme Jean-Yegendo et Casimiro Yemba et Poulain et Mbam on les a utilisés comme technocrates on a tout simplement coupé les mamelles de la vache gabonaise et il n'y a plus une lettre c'est tout ce que vous retenez de M. Jean-Yegendo moi je ne suis pas étonné par exemple que Jean-Yegendo ait plaqué la porte en 2009 parce qu'il savait qu'il avait été instrumentalisé pour faire des politiques antisociales des politiques au service du FMI moi j'étais lorsque j'étais poursuivi pour avoir écrit une lettre ouverte à Omar Bongo et quand les acteurs de la société civile ont été arrêtés au Gabon c'était bien sous le gouvernement de Jean-Yegendo l'affaire de ma lettre ouverte de décembre 2008 il était premier ministre Mandrin Baobam était ministre de l'intérieur je suis arrivé au Gabon à publier une lettre ouverte qui a entraîné l'arrestation de tous les dirigeants de la société civile Marcona et Sanghi Georges Paga et d'autres je suis sûr que le premier ministre n'était même pas au courant de ça donc je suis conscient que les premiers ministres ont été toujours instrumentalisés comme aujourd'hui mais c'est quand même sous sa magistrature que le pays est allé un peu à volo c'est sous la magistrature des technocrates dont Jean-Yegendon et il n'est pas inutile quand est-ce que Yegendon quand est-ce que Air Gabon a été démantelé Africa numéro 1 et quand est-ce que tous ces fleurons qui faisaient la fierté du Gabon sont tombés mais c'est sous les technocrates et je pense que c'est bien pour ça qu'il a démissionné je pense que sa conscience l'a rattrapé en 2009 parce qu'il savait qu'on l'avait fait jouer le mauvais rôle sachez par exemple que Gabon Télécom c'est-à-dire les communications civiles et militaires du Gabon ont été cédées à un pays étranger le Maroc vous trouvez ça normal ? Où est la sécurité des communications du Gabon aujourd'hui zéro et ça s'est passé sous les gouvernements technocratiques dont celui de Jean-Yé Guédon et c'était monsieur Bongo monsieur Omar Bongo qui était donc président de la république de et voilà pourquoi c'est gênant que le premier ministre Jean-Yé Guédon dit j'étais quand même premier ministre dans ce pays d'Omar Bongo c'était pas on lui a pas fait jouer un bon rôle à ce moment-là bien sûr qu'il a été premier ministre et vous avez été quand même un vice-premier ministre dans ce pays qu'on appelle l'Ogarbon sauf que moi je n'ai pas assumé que l'Ogarbon tombe sous un plan d'ajustement structurel sous le mécanisme élargi de crédit du Fonds monétaire international je l'ai dit vous faites bien de faire cette transition nous avons appliqué les services je cite les services du Fonds monétaire international et des autorités gabonaises ont conclu un accord sur un programme de trois ans au titre du mécanisme élargi du crédit pour soutenir la politique économique et les efforts de réforme du gouvernement visant à renforcer la réponse du pays à la pandémie de COVID-19 et à jeter les bases d'une croissance forte durable et inclusive fin de citation qu'en pensez-vous monsieur Mouwamara ? ce ne sont pas des secrets d'État donc je vous le dis clairement lorsque vous concluez un accord avec le FMI ou le Fonds monétaire international sachez que le ministre de l'économie a sa part dedans en termes de pourcentage et de commission le président de la république a sa part dedans il y a plein de gens même au niveau de la communauté internationale ceux qui envoient le don ou le prêt qui ont leur part dedans c'est comme les conteneurs qui arrivent au port de Libreville chaque conteneur qui arrive au port de Libreville le ministre de l'économie a sa part le président a sa part plein de gens ont leur part dedans vous êtes vraiment vous êtes vraiment formidable je connais les arcanes du pouvoir et les gens savent que je sais je n'ai pas ici à dévoiler des secrets d'état je suis en train de vous dire des aspects qui ne relèvent pas du secret d'état mais qui sont incroyables donc le fonds monétaire qui va encore donner de l'argent après avoir hésité à le faire c'est quoi mais c'est très simple pas comme Moubele Boubeya pseudo ministre des affaires étrangères après avoir fait le chantage du Gabon qui va adhérer au Commonwealth est allé au Quai d'Orsay mais c'est très simple la France a un rôle central au sein des organismes financiers internationaux je ne sais pas ce qu'il a promis je ne sais pas si son chantage a fonctionné mais toujours est-il que le fonds monétaire international a rallongé et alourdi la dette du Gabon derrière qu'est-ce que ça veut dire il n'y aura pas de croissance il n'y aura pas de grands travaux il n'y aura pas de l'amélioration des services publics il y aura tout simplement encore du gaspillage d'argent du Gabon c'est comme ça que ça se passe et les gens doivent savoir que pour avoir critiqué cela moi je n'ai pas été comme les pédégistes je les respecte qui ont été au gouvernement qui ont laissé Omar Bongo faire ce qu'ils voulaient ou comme certaines personnes soit disant opposantes qui sont au gouvernement les enfants de Séraphin Dao de Maganga Moussavu et de bien d'autres Fangema et tous les autres ils sont dans un gouvernement où ils ont fermé leur bouche qui est crime rituel qui est destruction économique du pays qui est quoi que ce soit qui ne marche pas ils ont l'exemple de Ben Moubamba qu'on a dit il ne respectait pas l'article 29 de la constitution sur la solidarité gouvernementale donc être solidaire avec la destruction du Gabon moi je suis rentré au gouvernement de Ali Bongo mais je peux vous dire je peux vous dire que je suis sort je suis rentré de la main blanche j'en suis sorti main blanche pour paraphraser Omar Bongo sans avoir détourné 100 francs CFA ou 1 euro et sans avoir promis un crime sans avoir fait que ce soit quoi que ce soit mais doté d'une expérience de la gestion de l'état dont je suis heureux et pour laquelle je n'ai aucun regret quelles que soient les critiques et d'ailleurs les critiques de la pure mesquinerie de la jalousie même parce que moi je suis arrivé de là où je suis c'est-à-dire d'un simple gréviste de la fin d'un acteur modeste au vice-premier ministre qui est sorti du gouvernement sans compter les moindres délits au Gabon nous allons essayer d'avancer merci monsieur Mbamba pour toutes ces précisions vous concernant on pourra faire un débat peut-être les PDG s'ils viennent nous dire le contraire de ce que vous êtes en train je les mets au défi ni la DGR ni l'opération Scorpion de dire Mbamba a volé tel terrain Mbamba a détourné tel argent non je suis un de ces rares acteurs qui est rentré au gouvernement avec la conscience tranquille et qui en est sorti avec la conscience tranquille et c'est ce qui gêne d'ailleurs c'est ce qui gêne nous l'avons noté alors après monsieur Mbamba après le nombreux virevolte des hommes politiques de votre pays donc du Gabon depuis 2009 peut-on penser que celle-ci appartient à une génération dépassée ou simplement monsieur Mbamba faut-il inaugurer le positionnement d'un nouveau comment dirais-je personnel politique avec les nouvelles attitudes politiques ou accompagner par exemple le président élu Jean Ping pour ce qui concerne le président Jean Ping il lui appartient de s'exprimer moi je ne suis pas porte-parole de Jean Ping je n'ai pas fait la campagne de Jean Ping et ceux qui ont fait la campagne de Jean Ping beaucoup l'ont trahi beaucoup l'ont trahi et n'ont pas eu dégâts pour cet homme qui est pour moi un homme d'état mais ce n'est pas parce que je n'ai pas soutenu Jean Ping que je ne reconnais pas que c'est un vrai homme d'état qui a une constance et qui a emmené le débat national à un niveau je ne suis pas son porte-parole donc je ne vais pas m'exprimer pour lui cependant je crois qu'il y a un problème au Gabon il y a un problème intergénérationnel qui fait penser au mythe grec de Kronos Kronos était un dieu un dieu primordial qui dévorait ses propres enfants il ne voulait pas qu'il vienne prendre sa place et donc il les mangeait il les arrachait à leur mère qui s'appelle Gaïa terre Kronos et il mangeait ses enfants d'ailleurs Kronos représente le temps le temps qui mange la vie des gens jusqu'à ce que un des fils de Kronos qu'on appelle Zeus se rebelle et tranche le phallus de son père et prenne le pouvoir et devienne le nouveau dieu de l'Olympe donc aujourd'hui nous avons un problème de ce genre en Afrique en général ce n'est pas le Gabon avant dans les sociétés traditionnelles lorsque la génération des aînés arrivait vers la fin de sa mission elle appelait les jeunes pour transmettre un héritage et transmettre des bénédictions aujourd'hui nous avons l'impression au Gabon en particulier en Afrique en général même en Afrique de l'Ouest qu'il y a une lutte entre les anciens et les nouveaux qui ont peur des nouveaux en ayant l'impression que les nouveaux viennent pour les tuer donc parfois ils font tout pour tuer les nouveaux on le voit même en Côte d'Ivoire ou ailleurs et notamment au Gabon ce que je crois docteur Mouquetou c'est que au fond au Gabon il faut le vrai dialogue qui doit y avoir c'est un dialogue entre les générations qu'est-ce que nous voulons faire de ce pays j'ai défini tout à l'heure le Gabon comme un conglomérat de communautés diverses et variées rassemblées autour du bassin de l'Ougoué sur la base d'une idée de l'humanité qu'on appelle la Bantuité moi j'attends que des intellectuels africains enfin gabonais me répondent sur cette proposition que ça fasse débat c'est pas juste on va aller au dialogue on va prendre l'argent on va aller s'asseoir Ali est méchant Ali est mauvais ping ceci moubamba cela ce sont des débats de bas étage nous ne discutons pas nous n'élèvons pas suffisamment le débat sur notre pays qu'est-ce que le Gabon le Gabon est la terre des origines de l'humanité les gens ne le savent pas le Gabon est un des rares pays où il est interdit de faire preuve de savoir archéologique pourquoi on ne peut pas creuser la terre du Gabon pourquoi le centre des civilisations Bantu n'a jamais existé qui sommes-nous d'où venons-nous voilà les vrais débats qui n'existent pas au Gabon aujourd'hui il faut aller en France pour avoir des archives réelles du Gabon des années 80 quand le Gabon était propre quand il n'y avait pas les ordures partout quand il y avait des activités culturelles au centre de la pays quand on pouvait voyager en Foucaire atterrir à Mayumba atterrir dans n'importe quelle ville du Gabon quand il y avait un aéroport dans chaque chef lieu du Gabon voilà des vrais débats qu'il faut avoir quelle est notre identité qu'est-ce que nous voulons faire du Gabon comment nous voulons inscrire le Gabon à nouveau à l'échelle du monde à l'échelle de l'Afrique donc ce débat ne peut avoir lieu que si les anciens cessent de combattre les jeunes les plus jeunes et si les plus jeunes cessent de combattre les plus anciens donc le vrai dialogue il est là il n'est pas dans la paix des braves il n'est pas dans le partage des prébandes ou dans le partage des postes c'est que voulons-nous faire de notre pays bien monsieur Mouramba le pouvoir établi dans votre pays utilise largement cette affaire de Jean-Église pour renforcer ses positions après plus d'un demi-siècle comme nous l'avons déjà dit de domination d'abus de dictature d'espotisme en plaisir avoir fait du chantage vous avez évoqué le chantage à la France en l'aménaçant par exemple d'adhérer au Commonwealth le Gabon monsieur Mourbama vous avez rappelé nous l'avons rappelé tous à bénéficier d'un nouveau prêt du FMI qui aggrave il faut le dire son sur-endettement d'une part et d'autre part votre pays donc le Gabon a intégré le conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent alors que personne personne je dis bien personne ne sait qui dirige le Gabon jusqu'à ce jour vous avez dit qu'il y a apparemment la femme de monsieur Ali Boubouma son fils et puis les autres qui dirigent le Gabon alors votre pays donc est en train de s'enfoncer jour après jour et personne ne semble avoir la solution pour arrêter les dégâts les dégâts jusqu'à quand monsieur Boubouma allons-nous tenir ainsi pourquoi n'arrive-t-on pas à un changement de régime politique dans votre pays le Gabon les bases sur lesquelles sont construites le Gabon sont mauvaises voilà pourquoi il est difficile de changer le Gabon le Gabon la dernière fois que le Gabon a été élu au conseil de sécurité des Nations Unies autour des années 2010-2011 je crois souvenez-vous il y a eu la guerre en Libye et je me rappelle pour évoquer encore le livre du président Jean Ping sur Éclipse sur l'Afrique ou Apocalypse sur l'Afrique que le Gabon a signé des deux mains la destruction de la Libye conseil de sécurité alors même que c'est la Libye qui avait financé la survie de la radio continentale Afrita numéro 1 alors que les fonds libyens étaient très investis au Gabon je n'ai pas à prendre position sur le sujet mais je fais remarquer que chaque fois que le Gabon est rentré comme membre non permanent au conseil de sécurité des Nations Unies il y a eu une guerre et une guerre défavorable dans le fond à l'Afrique donc que les télévistes se vantent d'être au conseil de sécurité cela ne doit pas nous impressionner que les gens se vantent aussi d'avoir reçu un nouveau prêt du FMI mais docteur Jean-Aimé Mouquetou Jean et Guendon comme d'autres premiers ministres qui connaissent bien l'économie savent que l'économie est basée sur deux principes soit la productivité soit la consommation mais en aucune manière sur l'endettement bien sûr qu'il faut un endettement supportable mais un pays qui n'arrive pas à produire ne peut pas progresser et un pays où il n'y a pas un soutien de la consommation c'est-à-dire où les gens sont pauvres malades pauvres de chez pauvres des milliers de Gabonais sont en train de mourir aujourd'hui de misère au Gabon les enterrements c'est tous les jours et c'est des milliers de morts dues aux mesures de la COVID-19 donc on va se vanter d'avoir un pro-FMI c'est-à-dire de s'appauvrir davantage de gager les richesses naturelles du Gabon le bois est en train de partir et ça a des conséquences écologiques graves si vous voyez les éléphants détruire les plantations c'est parce qu'on a détruit les forêts on a détruit les sentiers des éléphants les éléphants sont perdus et n'ont plus de nourriture dans les forêts et donc ils s'aventurent dans les villes comme on le voit à Gambas à Mekambo et ailleurs donc la gestion du Gabon est catastrophique il faut que ça s'arrête et pour que ça s'arrête il faut un dialogue non pas entre le pouvoir et l'opposition mais un dialogue entre les enfants de ce pays pour dire trop c'est trop il faut que nous trouvons un moyen comme ça s'est passé au Mali ou au Sénégal quand le président Dulaï Ouad s'est mis à exagérer les Sénégalais se sont mis ensemble pour dire on va régler ce problème donc désormais il n'est plus question de faire la guerre à Mubamba à Yéguendon à Jamping à Tel à Marcona et Sangui et tout ça au FAN au Pounou au Zébi au Teke parce que vous aurez beau faire ces guéguerres mais vous resterez toujours pauvres vous allez toujours mourir donc je conclue en disant le Gabon et ce que je voulais dire c'est que le Gabon ne repose pas sur des bases crédibles c'est pour ça que moi je ne me définis pas comme Gabonais je me définis comme Bantou les bases que nous devons reprendre ce sont des bases anthropologiques et historiques qui sommes nous nous sommes la terre des origines c'est ça le Gabon nous sommes la terre des origines de l'humanité et ça nous donne des lois des pierres et d'arrêter de nous comporter comme des imbéciles heureux des dungurus comme on dit au Gabon c'est à dire des idiots utiles vous l'avez déjà dit merci monsieur Mubamba alors je vais prendre les dernières questions rapidement donc que je vais vous poser ensuite nous avons encore beaucoup de réactions qui arrivent de vos compatriotes et d'autres communautés africaines européennes aussi nous avons des français qui réagissent par rapport à cette édition qui est très suivie donc à l'échelle du monde alors monsieur Mubamba si je vous disais si vous avez eu au téléphone les gens et les guénon quelles questions d'ordre politique auriez-vous pu lui poser et bien si j'avais Jean-Yegendon au téléphone d'abord je lui dirais monsieur le premier ministre je vous ai compris je vous ai compris mais trois points de suspension vous devez corriger le tir vous ne devez pas mettre en avant la satisfaction de vos besoins personnels qui sont légitimes mais en la circonstance ce n'est pas les bons arguments vous devez aussi appeler à un dialogue intergénérationnel y compris au sein de l'opposition vous devez être le premier à briser les murs ethniques qui existent au Gabon vous devez montrer parce que vous avez été un aîné même si vous donnez l'impression d'avoir vendu votre droit d'aînès pour un plat de lentilles nous sommes chrétiens il n'est jamais trop tard on peut toujours revenir en arrière mais en l'occurrence ce qui compte ce n'est plus tellement un camp des radicaux des machins on ne doit pas se réjouir des malheurs des gens ou des erreurs profiter des erreurs des gens pour les accabler davantage nous devons trouver un moyen et c'est le message le plus essentiel que je veux dire à Jean Ping pardonnez-moi à Jean et Guedon il faut démanteler le système Bongo ce système Bongo PDG c'est le malheur de notre pays nous pouvons changer de tête nous pouvons faire tout ce que nous voulons mais si nous gardons le système nous n'irons nulle part et moi je fais partie de ceux qui ont déjà pensé la destruction du système le démantèlement du système et les uns et les autres le savent il faut qu'il y ait un dialogue au sein de l'opposition mais aussi au sein entre toutes les générations pour dire débarrassons-nous le bongoïsme à travers Ali Bongo est à terre mais au lieu d'aller lui donner encore une boule une bulle d'oxygène mais il faut aller achever la bête il faut achever la bête il ne faut pas lui donner de l'oxygène et là ce que la bête cherche c'est de l'oxygène ne lui donnons pas d'oxygène personne n'a le droit aujourd'hui de donner de l'oxygène moi en 2016 ma position était de faire cesser le niveau de violence et j'ai un président de transition j'ai considéré le bongo comme un président de transition ce qu'il a été il n'existe plus très bien monsieur Bongo merci pour toutes ces précisions alors en quelques secondes je vais vous poser cette question et j'aimerais vraiment avoir une réponse en 30 secondes quelle est votre impression je l'ai déjà posée mais je vais la poser sous une autre forme quelle est votre impression monsieur Moubamba votre impression personnelle après le tollé général je dis bien le tollé général suscité par l'audience Ali Bongo Jean-Yéguenon je trouve vraiment en 30 secondes que je comprends le tollé mais il faut raison garder il ne faut pas aussi abuser je pense qu'à un moment il faut considérer que il y a eu peut-être une erreur de l'appréciation ou de jugement du premier ministre Jean-Yéguenon mais ça ne lui enlève pas toutes ses qualités tout comme tout comme moi j'attendais j'aurais plus attendu ce tollé au moment où René Demézo l'homme qui a donné une certaine crédibilité aussi à la campagne Jean-Ping lorsqu'il a décidé de passer de retourner au PDG ça ce tollé je ne l'ai pas vu mais je pense qu'il faut raison garder ça se comprend mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain bien alors monsieur Obama il y a comme difficulté en Afrique surtout en Afrique subsaharienne en général et au Gabon en particulier à avoir des changements des alternances et j'ajoutais aussi des transmissions d'héritages politiques opérées dans le calme je dis bien opérées dans le calme les gens vivent comme s'ils ne devaient jamais mourir un jour peut-être vous allez me dire le contraire alors monsieur Obama que diriez-vous à ceux qui dirigent et à ceux qui aspirent à diriger votre pays qu'ils vont mourir un jour et qu'il faut travailler pour le calme n'y a-t-il pas monsieur Obama une possibilité de développer une vision commune et des évolutions communes sans qu'il n'y ait chaque fois un choc entre les générations les gens vivent comme s'ils ne devaient jamais mourir un jour les Bantous ont désormais un rapport faussé à la mort les gens ne comprennent même plus la philosophie Bantou la philosophie Bantou repose sur une observation de la nature le grand livre des Bantous c'est la nature et dans la nature s'il y a une chose par exemple que les animaux savent c'est que la mort est quelque chose de très normal et très naturel et qu'il ne faut pas en faire un drame lorsqu'un serpent sait qu'il va mourir il se retire dans un endroit caché et il ne bouge plus et il attend la mort c'est pour ça que vous ne retrouvez jamais les cadavres des serpents et c'est ce que nous enseigne la nature c'est que chacun de nous doit toujours vivre avec cette idée que nul n'est éternel et que nous ne sommes que de passage ici-bas et donc c'est pour ça que c'est très choquant de voir d'une part se trimballer des pseudo-alli avec des cannes devant le 10 d'Online Street avec un monsieur que Boris Johnson le premier ministre anglais est obligé de chasser il est obligé de le chasser mais va-t'en de sa main gauche après que le pseudo-alli bongo se soit traîné lamentablement à l'intérieur du 10 mais enfin ce pays existait avant les bongos il existera après les bongos il faut au contraire penser un état où tout le monde se sente bien et dans lequel chacun y trouve sa place et où les gens peuvent naître vivre et mourir en paix et en sécurité il en est de même d'autre part pour l'opposition il y a des gens qui ont servi au mar bongo qui ont encore des choses à apporter à ce pays mais ils n'ont pas le droit d'empêcher le renouveau des forces de la nation et de laisser penser que si ce n'est pas eux personne ne pourra faire quoi que ce soit dans le pays moi je suis pour le respect des anciens je suis pour la transmission intergénérationnelle j'ai toujours eu des bons rapports avec les anciens j'ai toujours marqué une forme de respect ce que j'ai attaqué c'est souvent les gens de ma génération mais je n'accepte pas que je n'accepte pas cette chose des mauvais vieux comme j'ai connu au PDG avec Dieu Donné Berre qui s'est comporté avec moi qui est l'âge de son fils comme si j'étais son copain aller m'insulter à la télévision commun il s'est ridiculisé lui-même Dieu Donné Berre un vieux moustacheux qui a déjà gagné beaucoup d'argent dans sa vie il a des retraites dorées du secteur pétrolier il est représentant du PDG à l'Assemblée nationale et tout ce qu'il trouve à faire c'est de venir attaquer un quelqu'un qui pourrait être son fils sur des motifs ridicules c'est ce qu'on appelle les mauvais vieux ces mauvais vieux là ne sont pas l'honneur des banques parce que chez les bantous les vieux c'est des transmetteurs de mémoire et aujourd'hui il n'y a plus de respect des mémoires parce que ni les jeunes ni les vieux ne respectent la bantuité l'idée d'humanité héritée de nos ancêtres c'est maintenant les perfides sorciers qui répandent le poison et la peur dont parle notre île nationale qui règne que ce soit chez les jeunes comme on l'a vu à la Gèvre ou chez les vieux les mauvais vieux comme on le voit au PDG et ailleurs d'Ali Bungou fin de citation je crois que c'était en 2016 voilà avant d'appeler le président Jean King donc le président élu à prêter serment en tant que président de la république alors monsieur Moubamba comment comprendre ce grand écart c'est simple docteur Jean-Aimé Mouquetou chaque homme politique vous pouvez l'observer en Côte d'Ivoire que ce soit dans le cadre de si vous voulez encore une fois c'est la science de la nature observer la nature écoutez-moi ce que je vous dis vous allez comprendre ma position dans la nature c'est ce qu'on appelle en science l'évolutionnisme vous parlez de caméléonisme dans la nature les organes qui ne changent pas qui ne s'adaptent pas à l'environnement dans lequel ils sont meurent ils meurent c'est parce qu'il y avait des animaux qui avaient des petits coups qui savaient que pour survivre ils devaient allonger leur peau que ces animaux sont devenus des girafes c'est parce que des hippopotames ont appris à vivre dans l'eau qu'ils sont devenus des baleines ou que des baleines sont redevenues des hippo ça c'est les règles de l'évolutionnisme dans la nature on appelle ça en philosophie le devenir le devenir c'est la capacité d'évoluer mais d'évoluer non pas dans la contradiction mais d'évoluer pour le progrès pour la survie c'est pas le progressisme démocratique qui est concerté qui a été mis en place par le PDG alors précisément oui j'ai reconnu la victoire formelle d'Ali Bongo et c'était mon droit et c'est une position que j'assume comme l'a dit Zachary Miboto en son temps en sortant du PDG il a écrit un livre qui s'appelait j'assume moi j'assume ma stratégie de 2016 qui n'était pas pour aller m'enrichir ni pour aller tuer les gens au PDG ni pour devenir PDGiste j'ai pris ma position c'était mon analyse politique et ensuite en sortant du gouvernement j'ai voulu rendre hommage à Jean Ping dont je savais qu'il avait gagné l'élection mais j'ai agi en homme d'état donc si les gens me reprochent de me comporter en homme d'état c'est leur droit mais moi j'assume mes choix stratégiques qui consistaient à l'époque je l'ai dit et je le redis à prendre la position que j'ai prise parce que les événements d'aujourd'hui me donnent raison normalement il y a des Gabonais qui devraient s'ils étaient honnêtes me dire ah oui on t'a traité de fou mais on voit bien qu'avec les audiences là tu étais au courant de quelque chose mais je ne veux pas développer parce que je n'ai pas l'intention d'attaquer qui que ce soit les événements qui se passent en ce moment dans l'actualité gabonaise me donnent raison ça c'est clair et net pour les gens qui sont honnêtes ensuite reconnaître appeler Jean Ping à prêter serment mais c'est simple je sais que c'est très courageux il faudrait pour cela mais vous savez André Baobam a dit en son temps qu'il avait posé un acte politique en prêtant serment lors du gouvernement du PNUD dont j'étais ministre des affaires étrangères illégale d'ailleurs si vous vous rappelez j'ai pris des risques pour ce pays mais je crois qu'on n'a pas encore reconnu tous les risques que j'ai pris on commente juste à distance sur les réseaux sociaux mais moi je me suis engagé physiquement jusqu'à aller à Addis Ababa un pays en guerre en tant que ministre des affaires étrangères de l'André Baobam donc oui je confirme que si Jean Ping pose l'acte politique c'est vrai c'est risque et péril ça je le reconnais je ne le pousse pas au suicide mais je rappelle juste qu'Alassane Ouattara en 2011 avait prêté serment à l'hôtel du Golfe il a prêté serment deux fois d'abord à l'hôtel du Golfe tout seul auprès de ses partisans après il y a eu on peut penser ce qu'on veut de Laurent Gbagbo mais je vois que dans la stratégie d'Alassane Ouattara le prise du pouvoir il a prêté serment deux fois mais ça ça demande d'autres renforts mais je ne connais pas Jean Ping je ne connais pas ses capacités mais c'est juste une idée intellectuelle que j'aimais à savoir que la prestation de serment en tant qu'acte politique pourrait débloquer le pays mais pourrait aussi c'est vrai le mettre sous tension ça je le reconnais aussi mais il faut être capable après d'assumer cette tension ce n'est pas une obligation merci monsieur Bruno Imhotep Ben Moubamba dernière question de cette émission qui est très très suivie et je pourrais aussi lire quelques réactions comme je disais de vos compatriotes alors monsieur Bruno Ben Moubamba dans l'optique que la démarche du premier ministre Jean-Yves Guindon se révélait plus tard je dis bien plus tard négative à l'endroit de la coalition pour la nouvelle république au Gabon quelle décision monsieur Moubamba prendrez-vous si vous étiez leader de la nouvelle coalition de la nouvelle république de l'Ordre vis-à-vis de vous voulez dire du premier ministre Jean-Pierre de Jean-Yves Guindon comme vous voulez quelle décision prendrez-vous si vous étiez leader de cette nouvelle coalition pour la nouvelle république si je devenais leader de la nouvelle coalition pour la nouvelle république je choisirais immédiatement de premièrement je prendrais trois décisions la première serait de de rassembler les meilleurs de tous les camps à nouveau comme le président Jean-Pierre a essayé de le faire en 2016 mais en écartant les mauvaises graines écartant les mauvaises graines parce que ça je ne veux pas le développer deuxièmement je choisirais d'inaugurer un rapport de force avec le pouvoir un rapport de force politique qui serait basé d'abord sur un lobbying diplomatique très fort et ensuite sur des campagnes de désobéissance civile pacifique au Gabon installer le rapport de force et ensuite j'appellerais le peuple dans le contexte de la révolution des casseroles à descendre dans la rue sans en tout cas je prendrais la décision de faire un rapport de force basé sur le peuple sur la diplomatie et sur le rassemblement des meilleurs de tous les camps en écartant les mauvaises grêles ça c'est certain il ne faut absolument pas s'entourer des mauvaises grêles dans les circonstances actuelles d'accord très bien monsieur Moubamba avant de vous demander de présenter votre de la fin je vais lire quelques réactions de vos compatriotes du Gabon et des autres communautés nous avons par exemple madame Ginette qui dit ceci les Gabonais ont perdu depuis 2009 leurs emplois leurs salaires qui ont été supprimés et ce qu'ils doivent faire comme il a trouvé la solution c'est à dire aller adouber celui qu'il considérait comme un usurpateur pour sa cause il le reconnait comme président de la république elle termine en disant ceci pour le Gabon l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt collectif nous avons plusieurs réactions aussi par exemple celle de Léopold qui dit que Jean-Elligendon a écrit aux différents premiers ministres d'Ali Bongo sans recevoir une seule suite à sa requête il n'était pas là-bas pour des raisons politiques il ne s'est pas râlé au PDG et reste bien du côté de Jean-Pierre qui doit bien faire les enquêtes avant ce genre d'émission ça arrange le PDG quand les fake news prennent le déçu ça fragilise l'opposition qui est déjà affaiblée par certains anciens PDG qui ont faim Léopold il poursuit en disant ceci je pense que l'erreur de Jean-Elligendon pardon l'erreur de Jean-Elligendon je précise bien donc Léopold le dit est la même erreur des gens de sa génération à savoir de réagir toujours trop tard pour clarifier et informer le peuple sur le contenu des rencontres la clarification communication aurait dû se faire immédiatement après l'audience au lieu d'attendre des jours pour faire un entretien qui n'est même pas passé sur la chaîne nationale sur la libération Bruno Ben Mbamba rigole la libération a été directement ou indirectement imposée dans les années 1990 dans beaucoup de pays fin de citation alors nous avons plusieurs réactions que je ne peux pas lire sinon on prendra deux heures donc l'émission est très suivie alors monsieur Bruno monsieur Bruno Imote Ben Mbamba votre mot de la fin je suis obligé d'être encore une fois véridique avec le peuple gabonais toutes les forces qu'on appelle les réalités gabonaises de ceci le gabon va changer et ça va se faire par un effet comme par un effet de la providence mais ça ne se fera pas comme les gabonais le pensaient et je crois que dans tout ce qui se passe il y a des gens qui croient encore qu'ils peuvent empêcher le changement et le renouveau que la providence divine a déjà programmé pour le Gabon et pour cela il faut que les gabonais fassent attention les gabonais sont responsables de leur malheur parce que depuis 2009 et bien avant ils ont toujours le choix entre de choisir entre la malédiction et la bénédiction malheureusement les gabonais avec le PDG ont été habitués à la distraction il y a un manque de discernement et moi je suis là pour essayer d'aider parfois la population à avoir du discernement donc si on veut que le Gabon change il faut aussi que les gabonais ouvrent leur mind leurs esprits pour que à l'instant T vous ayez le discernement nécessaire pour choisir entre le bon et le mauvais parfois les gabonais courent vers des solutions comme disait le philosophe Nietzsche ils prennent des chemins qui ne mènent nulle part tout le monde court on dit allez courez par-ci tout le monde court après les gens se rendent compte qu'on est dans une impasse qu'on a couru dans le vide laissez-nous avancer comme disait Ali Bongo avancer vers le ravin donc moi ce soir je suis venu dire aux gabonaises et aux gabonais je vous ai compris je comprends vos reproches même envers moi mais il faut savoir que il ne dépend que de vous que le gabon soit libre et ce n'est pas en descendant dans l'arbre ce n'est pas en se battant les uns contre les autres ce n'est pas en ayant des positions tribalistes claniques replis d'entitaires c'est parce que les gabonais vont élever leur niveau de connaissance et moi je suis un professeur je suis un philosophe j'aide aussi à élever le niveau de connaissance parmi les interventions élevons notre niveau de connaissance renonçons aussi à la culture du mal nous sommes beaucoup dans la sorcellerie dans le fétichisme dans les critiques il y a comme trois démons au gabon qui détruisent qui empêchent le pays d'avancer la jalousie la fourberie et l'immoralité tant que nous n'aurons pas détruisent ces trois démons en nous la jalousie l'immoralité et la fourberie tant que nous n'aurons pas coupé ces trois têtes du démon qui empêchent le gabon de progresser même si Dieu veut nous libérer nous n'allons pas être libérés parce que Dieu ne peut pas libérer des démons parce que c'est une manière de libérer les démons dans son pays Dieu veut nous libérer mais il veut aussi que nous-mêmes nous renoncions au mal et nous renoncions aussi au manque de connaissance et c'est deux choses dont nous avons besoin renoncer au mal et faire faire élever notre niveau de connaissance notamment de notre pays si nous faisons cela le système bon gros PDG va s'effondrer parce qu'il n'y a plus rien au PDG il n'y a plus rien ce sont des farceurs qui sont les derniers grands activistes qui ont failli relever le PDG par cette association qu'on a appelée la GEP ils sont en prison ils vont sortir avec peut-être Brice Fargeon prochainement mais ils seront très affaiblis donc moi j'appelle Jean-Yé Guendon tous les acteurs politiques toute la nation moi j'appelle au rassemblement le rassemblement dans la transparence et dans la vérité ne donnons pas d'oxygène au bongoïsme ce n'est plus le moment nous leur donnons plus d'oxygène et je pense qu'après nous pourrons vivre une vie normale sur une terre gabonaise enfin normalisée bien merci monsieur Bruno Imhotep Ben Mobamba d'avoir honoré notre invitation à nos auditrices et auditeurs éparpillés dans les quatre continents je dis bien les quatre continents nous vous disons encore un grand merci pour votre fidélité depuis plus d'une décennie et à très bientôt sur Afrique 2050 Sous-titrage Société Radio-Canada